... Bonsoir. Merci beaucoup d'être si nombreux ce soir. Ça nous ferait un grand plaisir de vous accueillir dans cette maison du Camienne. Et puis, c'est pour nous un moment bien important de pouvoir réfléchir, remémorer, en fait, et apprendre sur ce sujet si vif, si contemporain, qui est celui de l'accueil, l'intégration des réfugiés. Et puis, bon, plusieurs d'entre vous, sans doute, avez participé plus tôt à la conversation café organisée par le CEDAL. Et puis, nous allons poursuivre, donc, ce soir avec un panel qui porte, en fait, sur la question de l'intégration, encore une fois, à partir du Cachillien, de l'intégration des réfugiés, des émigrants, à partir du Cachillien. Et puis, donc, comme vous savez bien, cette activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la coopération internationale. Il y a plusieurs organismes qui sont derrière cette initiative. Donc, la Semaine de développement international qui est menée de l'avant par le CEDAL, les centres internationales, des solidarités ouvrières, les CISO, la COSI, Développement EP, les groupes de recherche sur les espaces publics et les innovations politiques de l'UQAM, le Centre de recherche Société, droits et religions de l'Université de Shebrook, l'entraide missionnaire, les comités des solidarités Trois-Rivières et les comités chiliens pour les droits humains. Donc, ces panels aussi s'inscrivent dans le cadre de 40 ans de lutte pour la défense des droits humains en Amérique latine et au Québec du comité pour les droits humains en Amérique latine, le CEDAL. Donc, en premier lieu, je voudrais laisser avec vous Marie Broder-Gélina, chargée de projet à la COSI, qui s'adressera pour justement partager avec vous quelques réflexions sur cette semaine concernant le développement international. Merci. Merci beaucoup, Mme Orellana. Donc, je m'adresse à vous en tant que chargée de programme à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, la COSI. On essaie, autant que faire se peut, commencer nos événements en rappelant qu'on est présentement en territoire non-cédé autochtone. Donc, c'est la première chose que je voudrais vous dire. Donc, la semaine du développement international est en fait une activité récurrente d'année en année dont on est responsable au Québec. Chaque province a sa propre programmation. Et l'équipe de la COSI cette année a décidé de dédier la semaine à la question des réfugiés dans son sens large, donc tous les enjeux qui touchent aux réfugiés. On a un mandat particulier jeunesse qui fait qu'on a, peut-être que vous l'avez vu à l'entrée, fait produire une petite bande dessinée sur le parcours d'une famille syrienne d'Alep à Joliette. Ça, c'est un outil qui vient avec des fiches informatives pour les 16 ans et plus, parce qu'on a vraiment un mandat jeunesse. On est très, très content que le CEDAL, le CISO et tous les partenaires aient décidé de dédier une soirée à la question des réfugiés chiliens, parce que malheureusement, quand on pense réfugiés, on a souvent une petite fenêtre qui s'ouvre seulement. On traite presque toujours de la même chose. Et là, ce soir, je pense qu'on a l'occasion de parler de mouvements sociaux, de solidarité, de mobilisation. Et ça risque d'être très intéressant. Je dois dire qu'on est financés par Affaires mondiales Canada. Et je laisse la parole aux panélistes, c'est le plus important ce soir. Merci beaucoup. Merci Marie pour ces mots. On me dit qu'on doit finir à 9 heures. Donc, nos invités qui sont ici à la table, vous les voyez nombreux, ils devront se limiter à quelques 15 minutes chacun, peut-être 17 dans certains cas, mais essayer quand même d'être concis parce qu'on souhaiterait pouvoir laisser quand même quelques instants d'échange avec la salle. Alors, comme vous le savez, les thèmes d'aujourd'hui ou les cas, en fait, sur lesquels nous allons aborder la question des réfugiés, des immigrés, de l'intégration et les cas chiliens. Et je me sens particulièrement émue d'avoir été invitée à animer cette soirée, moi-même étant chilienne d'origine. Je suis arrivée à l'année 80 ici au Québec en tant que réfugié politique. Puis bon, aujourd'hui, je suis professeure dans cette université, directrice du maîtrise. Donc, c'est un parcours que peut-être aussi pourrait illustrer ce qu'on peut arriver à faire après des années, des années d'efforts et de luttes pour se rebâtir, se reconstruire. Et puis, bon, je me disais, il n'est pas possible de parler du cas du Chili. C'est rémémoré, en fait, de ces 11 septembre 1973, qui désormais demeure pour nous les Chiliens une date qui marque nos vies. En fait, c'est une date fatidique, en fait, qui marque et qui reste dans l'imaginaire du peuple chilien. Nous ne pourrons pas oublier, bien sûr, toute cette trahison, cette félonie de la part de celui qui avait été le commandant-chef du gouvernement de l'Unité populaire, Augusto Pinochet, qui a trahi, donc, et qui, à la tête des gens militaires, s'est imposé et appuyé, bien sûr, impulsé par le secteur le plus conservateur du pays et appuyé par le gouvernement des États-Unis à, donc, s'est approprié du pouvoir et instauré un des régimes les plus sanglants et cruels. Et puis, bon, avec ça, a mis fin, en fait, à un processus de changement social profond mené par le gouvernement d'Allende. Et aussi, a mis fin à ces rêves que nous avons embrassés de construire un pays plus libre, juste, solidaire. Je dirais que ces jours, ces mille jours du gouvernement d'Allende, et je me souviendrai toujours, à l'époque, pour avoir participé des très jeunes, dès l'âge de 12 ans, militant dans des mouvements, en fait, qui revient à ces changements, je dirais que ce sont les jours les plus lumineux que le pays a vécu, les plus dignes, en fait, d'exercices démocratiques et de l'histoire du Chili. Mais une étape sombre s'est succédée après, lorsque le terrorisme d'État s'est imposé et lorsque se sont multipliés les assassinats, les massacres, les tortures, les disparitions et les expulsions. Et c'est dans ce contexte de violation systématique des droits humains des personnes que des milliers, peut-être même des centaines de milliers, les chiffres ne sont pas encore établis de façon précise, des milliers de Chiliens se sont réfugiés, sont partis du pays, soit parce qu'ils ont fui pour préserver leur vie, soit parce qu'ils ont quitté le Chili, parce qu'ils ne supportaient plus ces climats de terreur, d'insécurité, des répressions qui régnaient. Mais aussi un nombre important de Chiliens est parti en échangeant la peine des prisons par l'expulsion. Il y a beaucoup de Chiliens aussi qui se sont vus refuser le retour lorsqu'ils ont voulu rentrer au pays. Je dois dire que moi-même, pendant 11 ans, j'ai eu une interdiction de retour au Chili. Et d'autres, au moment où ils devaient renouveler leur passeport, ils se trouvaient avec une étampe L sur le passeport qui signifiait limité et qui signifiait que ce passeport n'était plus valide pour entrer au pays. L'exil chilien, en fait, il a fait partie d'une vaste campagne, d'une vaste planification, je dirais, assez machiavélique, répressive. Il a fait partie de ces plans d'élimination des opposants ou de tous ceux qui, à un moment ou autre, avaient embrassé des prêts ou des lois l'idée des changements sociaux au Chili. Et c'est comme ça que cet exil qui a laissé des traces qui seront impossibles à effacer chez tous ceux et celles qui l'ont souffert. L'arrivée dans des pays, des centaines de pays qui ont accueilli les Chiliens, il a été difficile. La nostalgie, les projets frustrés, les familles dispersées, les foyers, l'école, le travail, les paysages qu'on laissait en arrière. Tous ces proches, amis, en fait, connaissances, assassinés, torturés ou disparus, ont causé des multiples déchirures. Il a fallu donc reconstruire dans un tel contexte. L'établissement et l'adaptation dans un nouveau pays, une nouvelle culture, n'ont pas été faciles. Parfois, les chocs culturels étaient très importants. Il fallait apprendre à vivre entre deux polarités. Donc celle de ce qui avait été laissé au Chili et tout ce qui nous habitait comme souvenirs, cette mémoire qui s'obstinait à être présente de tout ce qu'on laissait en arrière et tout ce qui était nouveau dans le pays d'accueil. C'était une situation qu'il fallait apprendre à apprivoiser pour pouvoir survivre. C'était un long et laborieux processus d'intégration qui s'en est suivi. Et au Québec, en fait, un mouvement important de solidarité s'est mis en marche très tôt pour accueillir les réfugiés chiliens. Et puis, en fait, ils ont joué un rôle essentiel, un rôle clé pour faciliter l'installation dans la société d'accueil, pour la réorganisation des vies de chacun et de chacune, pour apprendre la langue, pour se familiariser, en fait, avec ces nouveaux quotidiens, cette nouvelle culture, pour faciliter l'intégration. En fait, je peux dire, la société québécoise nous a aidés à transformer le long exil en reconstruction. Il nous a épaulés à faire face à ces défis de récupérer la dignité, de récupérer la force pour continuer à cheminer. Des acteurs de multiples organisations et institutions québécoises, dont les CISO, on entendra parler tout à l'heure, le CEDA, le Développement EP, la COSI, des groupes religieux, entre autres, ont offert un soutien inestimable pour la lutte contre les violations des droits humains au Chili. Il y a une multitude d'initiatives qui se sont mis en place à travers le Québec. Aujourd'hui, justement, nous comptons avec nous, à ce panel, sur la présence de plusieurs invités qui témoigneront à partir de leurs propres expériences, de leur vécu, de leur propre perspective, en fait, de diverses dimensions qui a pris, en fait, ce travail de solidarité avec les Chiliens. Et nous pourrons, à travers ces témoignages, connaître un peu plus sur la trajectoire des réfugiés, sur l'intégration à la société québécoise. Et, en fait, ils ont joué, sans doute, un rôle clé en termes de cheminement, de solidarité, qui a été essentiel, et d'humanité aussi. Et je me suis dit, je ne peux pas autrement, et sans doute, ça a été le cas, Marie l'a évoqué tout à l'heure aussi, ces panels acquièrent aujourd'hui une signification distincte, ce qui aurait été à notre moment, lorsque nous vivons l'exode des milliers de personnes qui fuient les conflits, qui fuient la guerre, qui fuient la terreur, en quête d'un espace de paix, d'un espace de dignité pour y vivre, cherchant de façon légitime à avoir un peu de calme, un lieu où pouvoir vivre avec leur famille. C'est le cas des réfugiés, des déplacés, des demandeurs d'asile de la Syrie, la Libye, la Somalie, l'Irak, l'Afghanistan, l'Erythrée, la Turquie, entre autres. Nous espérons très sincèrement que les réflexions et les échanges qui ont pu avoir durant la journée et qui auront lieu ce soir apporteront un peu de souffle, un peu d'inspiration à ces nouveaux réfugiés et que la longue trajectoire des solidarités des Québécois et des Québécoises puisse aussi être un moment, en fait, puisse être investie et contribuer à accueillir ces personnes qui aujourd'hui cherchent un refuge et qui puissent leur permettre de reconstruire leur vie. Je souhaiterais, ceci dit, inviter, souhaiter une chaleureuse bienvenue à nos invités qui sont ici autour de la table. Je vais les nommer rapidement et, au fur et à mesure qu'ils en parleront, j'en parlerai un peu plus long sur ce qui est chacun. Donc, d'abord, Clotilde Bertrand, la COTI, qu'on connaît depuis très longtemps et qu'on admire énormément, des comités de solidarité ouvrière. Suzanne Chartrand, qui a œuvré au secrétariat Québec-Amérique latine et au comité Québec-Chilie, aussi pour nous, quelqu'un de très cher. Carmen Gloria Quintana, qui peut-être, c'est même pas nécessaire de la présenter, mais qui aujourd'hui, Carmen Gloria, est attachée scientifique à l'ambassade du Chili et du Canada. Elle, victime aussi des atrocités commises par l'agent militaire au Chili. Moulou Didier, des centres Justice et Foix, José Del Pozo, professeur retraité du département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal et Armando Navarrete, du comité chilien pour les droits humains. Un petit message technique. S'il y en a qui se sentent mal à l'aise d'être filmées, il faudrait les dire pour éviter de les filmer. Voilà. Ou des photos, bien sûr. Voilà. Donc, le panel est organisé, donc, à travers ces présentations de nos invités. Et comme je disais tout à l'heure, je vais tenter de vous faire signe quelques minutes, une couple de minutes avant les 15 minutes qui sont prévues pour chacun. et je voudrais en premier laisser la parole à Moulou Didier, qui a gentiment accepté de participer à ce panel et qui va nous parler de l'importance de se saisir politiquement de la question des réfugiés et les droits d'avoir des droits. Il est coordonnateur du secteur Vivre Ensemble du Centre Justice et Foix, qui existe depuis à peu près 25 ans. Un secteur qui s'intéresse aux enjeux reliés à l'immigration et à la protection des réfugiés. Cela l'a amené, notamment, à se pencher sur l'économie politique des migrations internationales. Et à ce titre, il suit de près les enjeux relatifs aux nouvelles politiques migratoires des pays occidentaux. En particulier, l'impact des récentes mesures politiques à l'égard des réfugiés, ainsi qu'une nouvelle forme de précarité qui découle des programmes temporaires de travail. Il détient une maîtrise en sciences politiques de l'UQAM, spécialité relations internationales, et il est membre du Centre d'études sur le droit international et de la mondialisation de l'UQAM. Donc, avec vous, Mouloud Idhia. Merci. Alors, bonsoir Isabelle Louriana. Bonsoir tout le monde. Merci Isabelle Louriana. Merci à Marie-Brother, Julina et aux personnes qui m'ont invité. Je tiens d'abord, donc, avant de débuter, à remercier les organisateurs et les organisatrices de cette table ronde, et surtout à leur dire l'importance, comme ça vient d'être dit, de se saisir de cette question capitale dans la conjoncture actuelle, qui est celle de la migration et du refuge. Alors, beaucoup de bons amis et collègues se sont demandé qu'est-ce que je fais dans un panel consacré, à première vue, au cas spécifique des réfugiés et immigrants chiliens. Moi-même, je ne suis pas d'origine chilienne, mais je m'intéresse beaucoup à cette question. Je suis d'origine immigrante, d'origine algérienne, mais toujours est-il que je n'ai pas travaillé de façon académique et je n'ai pas d'expérience militante non plus par rapport à ça. Ce qui m'autorise à parler, finalement, ou à prendre la parole sur cette question, c'est en fait le libellé de la soirée qui consiste un peu à essayer de penser les défis actuels, bien entendu à l'aune d'une perspective internationaliste en matière de solidarité, mais plus encore à partir des mobilisations collectives que cet enjeu, à mon avis, doit susciter, si nous voulons précisément prendre politiquement cette question à bras-le-corps. Il faut dire que, personnellement, je suis quelqu'un de très sensible à toute idée qui consiste un petit peu à convoquer la mémoire de nos luttes pour essayer d'épuiser quelque chose qui serait comme les plus fécondes des intuitions, mais surtout les expériences du passé, pour affronter un peu les défis qui se posent à nous aujourd'hui. Il me semble que le cas des luttes et des mobilisations autour des migrants et des réfugiés chiliens, comme de tant d'autres, que ce soit les Algériens au début des années 2000 et beaucoup d'autres, c'est quelqu'un qui est fondamentalement mobilisateur et qui m'interpelle. Alors, ce qui m'intéresse de faire valoir ici, c'est l'importance, quelque part, de dégager les sous-bassements politiques qui sont sous-jacents à cette question de la migration et du refuge, en vue d'en saisir quelque chose comme la portée en matière de repolitisation, d'enjeux qui sont trop souvent, dans nos débats, réduits à leur seule dimension humanitaire. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de réfléchir quelque part et d'identifier quelques-unes des limites qui sont inhérentes ou leviers juridiques dont nous disposons collectivement pour répondre à cette tragédie des migrants et des réfugiés. Alors, quelques mots de clarification d'abord. Je constate d'ailleurs avec beaucoup de joie que le libellé de cette table ronde porte autant sur les immigrants, les migrants, que sur les réfugiés chiliens. Je dis cela car pour beaucoup de Québécois, ceux qui sont âgés de 50 ans et plus, les Chiliens au Québec sont généralement perçus comme des exilés politiques, des victimes de ce coup d'État qui a mis fin, comme vous le savez sans doute, tous et toutes, le 11 septembre 1973, à une espèce d'expérience, quelque part, de transformation radicale, engagée, comme vous le savez, après la victoire acquise par la voix des urnes, dans l'imaginaire collectif québécois. Salvador Allende, l'Unité populaire et le Chili n'en font qu'un dans l'imaginaire. Or, ce que j'aimerais quand même rappeler, c'est que des 11 à 12 000 ou peut-être 13 000, je n'ai pas consulté les chiffres récents, mais José Del Poso m'a confirmé tout à l'heure que selon l'enquête nationale des ménages de 2011, on estime à peu près à 12 000 le nombre de migrants du Chili. Donc, sur ce chiffre, sur les 11 à 12 000 immigrants chiliens arrivés au Québec depuis 1973, en fait, la plupart ne sont pas venus comme réfugiés. Et la majorité de ce que l'on entend par la notion de vrais réfugiés ne furent pas des personnes qui sont venues précisément sous des catégories associées juridiquement à la notion de réfugiés. Près de 3 000, d'ailleurs, demandeurs d'asile chiliens furent même refoulés et déboutés au début des années 90. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent, mais certains ont même été expulsés. Pourquoi je dis tout ça ? Je vais y arriver. Il faudrait dire et souligner qu'à cet égard que le livre de José Del Poso, qui a été publié aux éditions boréales, pour moi, il a été d'un grand apport pour me préparer. On voit bien que l'auteur est étroitement lié à cette expérience d'exil et d'installation. Il en reconstitue avec beaucoup de minutie le contexte tant au Chili qu'au Québec. D'ailleurs, je le recommande aux gens de le lire. Et on voit aussi dans ce livre comment la catégorie de chiliens venus dans les années 70, certains proches de l'unité populaire, sont ceux, me semble-t-il, qui ont surtout oeuvré dans le milieu associatif ici. On va se mettre sur le dialogue tout à l'heure. Ce livre reconstitue bien pour un étranger, en tout cas, que cette catégorie était travaillée quelque part au début par une espèce d'illusion du provisoire. Beaucoup pensaient retourner. Mais en fait, comme tous migrants qui viennent, beaucoup pensent retourner. Donc c'est cette espèce d'illusion du provisoire. Mais beaucoup sont restés finalement. Alors, si je ne m'abuse, je crois aussi que c'est cette catégorie qui a beaucoup oeuvré dans le milieu associatif contre la dictature. En somme, les Chiliens d'ici restent quand même attachés à leur culture. Mais comparativement à beaucoup d'autres enjeux qu'il s'agirait de poser, ils sont moins présents comme communautés ethniques. Il n'y a pas de réel processus d'ethnicisation ou de racialisation qui prévoit à leur égard, comme cela prévoit dans certains débats à l'égard d'autres catégories de nos concitoyens qui sont fortement racisés. Plusieurs personnes originaires du Chili, donc, assument leur identité à la fois latino-américaine et québécoise. Et beaucoup sont actifs dans la solidarité continentale. Et donc, je tenais à dire tout cela d'abord. Pourquoi ? Alors, je voudrais revenir un instant sur les notions de migrants et de réfugiés dont j'ai fait usage au début. Parce que dans la polémique actuelle qui s'est installée un peu dans les débats, notamment en Europe, sur l'instauration des quotas pour la répartition des réfugiés en Europe et plus généralement en Occident, on a remarqué par exemple qu'en Allemagne, que l'Allemagne par exemple, ou même la Commission européenne, ils s'accrochent de toute leur force à la distinction entre réfugiés et migrants économiques. Elles le font à la fois pour concilier l'opinion publique, qui est beaucoup plus sensible à la catégorie de réfugiés qu'à celle de migrants économiques, mais aussi dans les débats. Moi, je ne dirais pas que cette distinction n'a aucun sens. Mais je remarque surtout que la première catégorie, celle de réfugiés, définit un statut d'un droit international. Et c'est pour cela que beaucoup d'organisations s'y attachent et qu'il faut s'y attacher. Mais il n'y a pas véritablement de statut d'un migrant économique dans le monde. Et là, c'est là un élément qu'il faut faire valoir dans le débat actuel. Et ce sont ces nuances-là qu'il faut faire valoir. Et je vais arriver quelque part à quelques-uns des enjeux politiques qui sont sous-jacents à ça. On voit bien aussi, même si je rappelle ces distinctions entre réfugiés et migrants, qui sont surtout juridiques, on voit bien dans la situation actuelle par ailleurs que la différence est très arbitraire sur le plan sociologique, puisque la mondialisation sauvage actuellement qui prévaut, elle tend surtout à transformer les zones de paupérisation en zones de guerre. Et donc cette distinction est très inutile, et en tout cas elle est très arbitraire, pour répondre aux besoins en matière de protection de personnes qui sont tantôt réfugiées, tantôt déplacées internes, tantôt migrants. Donc il faut, à mon avis, faire éclater ces catégories et susciter un débat politique beaucoup plus riche sur ces questions-là. En tout cas, ce que j'aimerais également dire, c'est que si l'on ne veut pas créer une nouvelle population de déclassés et d'exclus qui serait exposée à toutes les persécutions et aux déviances de la marginalité, je pense que cette question de la migration et du refuge doit donc être affrontée politiquement, au-delà donc des limites juridiques accolées donc aux leviers dans nos disposants actuellement. Ce débat est important pour moi. Il exige de mieux comprendre ce que recouvre d'abord la notion de protection en ce qui a trait aux personnes réfugiées. Vous savez, si dans le discours courant et dans le sens commun, le réfugié, c'est une personne qui a dû fuir son lieu de résidence pour échapper à un danger, quelle que soit la nature de ce danger, c'est un peu comme ça que nous concevons tous collectivement le réfugié. Mais en réalité, la catégorie juridique de réfugiés qui ouvre le droit à l'établissement, c'est une catégorie qui est beaucoup plus restreinte et beaucoup plus restrictive. Et ça, il importe d'attirer l'attention de la population. Il faut, à mon avis, mettre ça en évidence pour que les gens voient un peu les limites accolées à la notion de protection pour qu'un débat public s'ouvre sur cette question-là. Vous savez, dans la définition de la Convention de Genève, par exemple, ce qui est surtout pris en compte, c'est les craintes fondées sur les persécutions liées à la race, la nationalité, la religion, l'appartenance à un certain groupe social et aux opinions politiques. Donc, de nombreux autres risques sont exclus. Et pourtant, comme vous le savez tous, les causes qui peuvent mener aux besoins de protection sont beaucoup plus nombreuses. Elles vont des réalités socio-économiques dans les pays d'origine, les déplacements massifs en contexte de conflits armés ou conséquences environnementales. Je veux maintenant ajouter un deuxième élément qui me semble important pour le bénéfice de la discussion commune. C'est celui que je dirais, je le résumerai un peu sur le terme, je vais simplifier, je veux parler d'incomplitude du droit international en matière de protection des migrants et des réfugiés. L'élément, cet élément-là est peu présent parce que ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a quelque chose qui serait comme une incomplitude du droit international. Au niveau international, le droit international proclame le droit à quiconque de quitter son pays, mais il n'y a pas quelque chose qui serait comme son complément logique qui devrait être le droit d'entrer dans un pays. Alors, peut-être qu'il faut restituer un petit peu le contexte politique de l'après-guerre qui explique un petit peu pourquoi ce droit de quitter son pays n'est pas assorti de son complément logique. En fait, dans l'esprit de ceux qui ont formulé un peu la Convention de 51, la bonne figure du réfugié, c'est le réfugié communiste qui fuit individuellement. Ce n'est pas la masse de réfugiés que nous la concevons actuellement. Donc, dans l'imaginaire un petit peu de l'époque, ceux qui ont élaboré cette convention, l'image du réfugié typique, c'est le réfugié individuel, si vous voulez, qui fuit les dictatures communistes. Et bien entendu, ça, c'était une arme idéologique pour l'Occident, parce que cette quête de liberté était quelque chose comme un désaveu des régimes communistes. Et on voit bien que ce débat sur la nature des réfugiés, l'idéologie politique sous-jacente aux réfugiés, c'est quelque chose aussi qui a travaillé un petit peu le contexte dans lequel sont arrivés les réfugiés chiliens dans les années 70 ici. Parce que le gouvernement canadien, à l'époque, et ça, je l'apprends dans le livre de José del Poso précisément, il se meufiait beaucoup des Chiliens qui cherchaient asile après le coup d'État. Ils voyaient en eux des gauchistes, des ventiers à l'allié des séparatistes québécois. Et la société civile incitée par des Québécois qui avaient vécu au Chili, elle a dû multiplier énormément les pressions politiques pour que les autorités précisément répondent à une situation dramatique où des vies étaient en jeu. Donc on voit bien ici qu'il faut être capable de réfléchir à cette question du refuge dans sa multidimensionnalité et comprendre que les causes qui président l'acceptation par certains États, c'est des causes qui sont multiples. Il y a également des considérations géopolitiques. Là-dedans, il ne faut pas l'oublier. Il y aura plein d'autres choses à dire ici. Je vais aller très vite parce que... Combien de temps il me reste ? Une demi-minute. C'est pas posé. J'ai pas l'impression d'avoir utilisé. En fait, la seule chose que j'aimerais dire ici, peut-être, c'est tout simplement plaider l'importance des mobilisations politiques, parce qu'on voit très bien dans le contexte actuel les limites des leviers juridiques. Et je pense que sincèrement, c'est donc le fait de poser publiquement cette question comme un enjeu public, le fait de montrer la tragédie qui est inhérente à la situation de précarité qui accompagne beaucoup de réfugiés, de dire l'inacceptable de cette situation, et de poser cet enjeu publiquement. C'est la force des mobilisations collectives, c'est la conscientisation autour de ces enjeux-là qui peut faire en sorte que les décisions très restrictives, les reculs qui ont été imposés par la dernière administration conservatrice en matière de protection des réfugiés puissent, si vous voulez, être un petit peu infléchis. Ça ne viendra pas des autorités, il va falloir donc une mobilisation de la société civile, et réfléchir à cet enjeu-là dans une optique de solidarité me paraît fondamental, et c'est peut-être là, le jeudi des généralités, que vous savez sans doute, mais il faut quand même le repléder, cet élément-là. Voilà, alors j'avais plein de choses à dire là-dessus, mais bon, le temps qui m'est imparti, on reviendra pendant la période d'échange. Je vous remercie. Applaudissements Monsieur Idir, merci beaucoup pour ces mots, sans doute avec énormément d'éléments très importants, et puis c'est toujours avec du renoncement qu'on doit accepter de présenter, et puis pour nous, avec douleur de freiner en fait les élans, de pouvoir partager tant d'analyses et de réflexions tout à fait pertinentes pour les sujets, mais je dois jouer ces rôles à gras, et sans doute, je l'espère, on aura un peu de temps à la fin pour revenir sur ces questions. Et donc maintenant, en fait, je voudrais vous dire que, j'ai oublié de le dire au début, ce n'est qu'à la fin de toutes les présentations qu'on pourra échanger, donc je vous invite à prendre des notes sur les propos de chacun et chacun, ou les réflexions qui s'assoucitent, et pour revenir à la fin. Donc maintenant, je voudrais vous présenter Suzanne Chartrand, en fait, qui va nous parler du Comité Québec-Chili comme une expérience d'éducation populaire. Suzanne Chartrand est didacticienne du français. Depuis la fin des années 1960, elle a enseigné au secondaire, à l'éducation aux adultes et à l'université. Dans les années 1970, elle a été active dans deux organismes de solidarité internationale, le Secrétariat Québec-Amérique latine et le Comité Québec-Chili, organisme d'éducation populaire visant à développer un mouvement de solidarité entre les peuples écrasés par le capitalisme et l'impérialisme américain. Avec vous, Suzanne Chartrand. Alors, je me sens un peu toute seule sur cette table parce que je n'ai pas grand-chose à dire sur la question des réfugiés, puisque le Comité Québec-Chili ne s'est pas construit sur la question de l'accueil des réfugiés, ni même sur la question des droits humains, étant donné que d'autres groupes au Québec en ont fait le cœur de leur travail. Alors, le Comité Québec-Chili est né tout de suite après le coup d'État. On se souvenait aujourd'hui de où nous étions et ce que nous faisions le 11 septembre au matin au Québec. Et donc, le 19 septembre, on convoquait une grande rencontre où il y a eu environ 1500 personnes dans un sous-sol d'une école à Montréal, où des militants syndicaux, des militants d'organisation populaire arrivaient pour justement s'organiser pour développer la solidarité avec ce qu'on a appelé à l'époque la résistance du peuple chilien. Alors, le Comité Québec-Chili a eu une vie très active de 73 à 80. J'en parlerai un petit peu plus concrètement tout à l'heure. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'est pas parti de rien. Il n'est pas parti du coup d'État. Le coup d'État n'est pas arrivé comme quelque chose d'inattendu. Et il y a eu, dans les années 68 à 73, un nombre important de mobilisations populaires, syndicales, de luttes et d'activités qui ont fait que toute l'expérience de l'unité populaire a été une expérience extrêmement marquante pour toute une génération. La mienne, celle de mes parents, donc des gens qui auraient 100 ans aujourd'hui, celle des gens un peu plus jeunes que moi, dans la cinquantaine ou la soixantaine, donc de gens qui ont depuis 70, facilement, jusqu'à 73, été presque au quotidien avides d'informations sur l'unité populaire et sur les luttes qui s'y menaient. Donc, ce n'était pas un terrain vierge quand le coup d'État est arrivé. Il y avait déjà eu plusieurs prêtres religieux et religieuses qui avaient vécu au Chili ou qui vivaient au Chili, qui, grâce à Développement et Paix, avaient fait une tournée de, je pense, une cinquantaine de villes ou villages au Québec en 73, durant l'année 73, donc pour informer les gens de ce qui se passait au Chili, de ce projet d'unité populaire, et pour déjà montrer qu'il y avait des similitudes entre les luttes qu'on menait ici et celles qui se menaient au Chili. Toute proportion gardée. Juste un exemple, en 72, à Montréal, il y a eu un congrès d'une organisation syndicale qui s'appelle le Conseil central de Montréal, qui regroupe 300 000 travailleurs syndiqués dans la région de Montréal, et dans ce congrès, 1 200 travailleurs ont passé deux journées à discuter sur le thème indépendance et socialisme. Donc, le mot « socialiste » existait en 73 au Québec et même en 72. C'est-à-dire que le projet d'indépendance nationale, qui était mené par une génération, par des militants dans différents secteurs, était un projet de libération nationale dans le cadre d'une transformation sociale, socialiste, et c'était relativement proche du projet d'unité populaire. Donc, ces événements du contexte québécois ont fait en sorte que la mobilisation a été relativement facile à partir du 11 septembre, et on a pu effectivement intéresser, sensibiliser des secteurs importants de la population, des travailleurs organisés, syndiqués, et des gens dans les quartiers populaires, organisés dans toutes sortes de petits groupes qu'on appelait populaires à l'époque. Alors, quelle a été notre mission ? Celle qu'on s'est donnée dès le départ, dès le 19 septembre, c'était celle de soutenir la résistance populaire chilienne, certes, mais la soutenir non pas en disant « on va les aider ». L'idée n'était pas de les aider, l'idée c'était d'expliquer à la population québécoise que pourquoi il y avait eu un coup d'État. Et le coup d'État, ce n'était pas juste l'armée, ce n'était pas juste Pinochet, c'était l'ensemble du système économique mondial qu'on appelait et qu'on appellera encore l'impérialisme. Et au premier chef, l'impérialisme américain, avec la complicité de toutes les grandes multinationales, qu'elles soient officiellement françaises, québécoises, canadiennes, américaines ou japonaises. Et avec toute la logistique des services d'information et des armées. Donc ça, c'était très clair pour nous que le travail de lutte au Québec, c'est un travail de lutte qui devait s'inspirer des luttes menées ailleurs et que notre soutien à la résistance populaire et au peuple chilien, ce serait un soutien de se battre aussi chez nous contre les mêmes ennemis. Et c'était notre discours et ce serait encore notre discours. Alors, donc, c'était le soutien à la résistance, mais par, bien sûr, un travail de pression sur les autorités politiques pour le respect de l'homme, des droits de l'homme pour l'accueil des réfugiés, pression qui était tout à fait, même forte, était tout à fait inefficace puisque leur idée était faite. Il ne fallait pas accepter de réfugiés politiques chilien, il ne fallait pas s'intéresser à ce qui se passait au Chili. Et donc, on n'avait pas, les pouvoirs politiques n'étaient pas du tout enclin à nous écouter. Donc, ceux qu'on voulait qui nous écoutent, c'était ceux qui étaient déjà en marche dans des organisations populaires ou syndicales. Donc, on s'est mis à faire un travail d'information sur la réalité chilienne, sur la répression, sur l'horreur de la répression, mais sur les responsables du coup d'État. Donc, on a mené plusieurs campagnes. Dès le départ, c'était étonnant, c'était pas étonnant à cette époque-là, ce serait extraordinairement étonnant aujourd'hui. Les directions syndicales, les grandes centrales syndicales, ont fait partie du comité de direction du Comité Québec-Chili. Ce n'était pas qu'une poignée de gauchistes, c'était des militants et des dirigeants syndicaux qui se sentaient responsables, qu'ils étaient à l'époque à la CSN, à la FTQ ou à la CEQ. Et donc, nous tenions des assemblées mensuelles de 100-150 personnes pour parler du Chili, pour parler de l'importance de soutenir la résistance, mais aussi de se battre au Québec. Nous avons ensuite fait chaque année, bien sûr, des grandes rencontres politiques autour du 11 septembre. Nous avons fait des manifestations. Déjà en 1974, il y avait encore 2 000 personnes le 11 septembre dans les rues de Montréal pour dénoncer la dictature, dénoncer la répression et dénoncer les pouvoirs économiques qui l'avaient rendu possible. Et on a donc publié mensuellement un bulletin qui, d'ailleurs, on les a retrouvés grâce à mes collègues qui sont ici, mes collègues, mes camarades plutôt, Yves Laneuville, Jeannette Pomerleau, Jacques Boivin, Ivo Hitchago pour nous, qui, on s'est réunis la semaine dernière pour commencer à mettre en forme un peu une mémoire de cette expérience-là. Et on a ramassé ce qu'on avait de bulletin. Alors, on a eu des bulletins de ce type qu'on vendait 25 sous et après 50 sous, donc mensuels. Et de, du, donc ici, c'est la deux ans de dictature. Ici, vous voyez, agression impérialiste, Saint-Domingue. Donc, c'était, peu à peu, on s'est ouvert à l'Amérique latine. Donc, ici, Chili, Pérou, Salvador. Alors, vous voyez que, notre bulletin, on en a eu, jusqu'en 81, on en a publié 48. Donc, de 73, fin 73 à 80. On a aussi, puisque le bulletin, c'était un bulletin qui était très lisible, qui était, vous faites vraiment un travail d'éducation populaire, donc, ce n'était pas des grands articles, il y avait des schémas, il y avait des petits dessins, mais on trouvait que c'était encore là trop difficile pour les gens qui étaient peu alphabétisés, qui avaient peu de culture politique. Alors, on a fait des petits documents de ce type-là, et qui était une de nos grandes campagnes, qui s'appelait « Fin et résistance », où on en expliquait que le coup d'État, ça n'avait pas été juste de torturer, de tuer, d'imposer l'exil à des gens, mais que la nouvelle forme de répression qui s'installait après le coup d'État, à partir de 1976, les années qui ont suivi, c'était celle d'affamer le peuple, d'affamer les gens, de détruire les écoles, de détruire les services sociaux, etc. Donc, c'était, vous ne le voyez pas, j'en suis consciente, mais vous le verrez peut-être dans l'exposition qui va se préparer. Donc, des petits documents qui ont été diffusés. Celui-ci a été diffusé à 25 000 exemplaires. Quand j'ai vu les chiffres qui sont vrais, j'étais extrêmement étonnée. Comment pouvait-on, à cette époque, sans moyen, diffuser un document comme ça à 25 000 exemplaires? On en a fait un autre. On a présenté, je pense, 400 fois un diaporama sur la compagnie L'Alcan, qui est une compagnie importante au lac Saint-Jean, une compagnie d'aluminium qui vole le bauxite en Guyane. Et on a donc fait une campagne contre L'Alcan et une autre contre la compagnie Noranda, Noranda Mines, qui projetait des grands investissements au Chili. On a fait des manifs, on est allé devant les bureaux de la Noranda, etc. Donc, ça, c'est plutôt les activités qu'on a faites. C'était des activités d'information, certes, mais surtout dans la perspective de mobiliser et de conscientiser les gens qui étaient dans les organisations populaires. Yves Leneville, qui travaillait au Conseil central de Montréal, qui était notre cheville ouvrière, qui disait toujours « vous ne parlez pas au vrai monde », alors il nous a décidé, à un moment donné, il nous a dit « il faut faire quelque chose juste pour les travailleurs. » Une feuille. Alors voilà, c'est la feuille. Et ça s'appelle le gueulard. Alors, on a publié le gueulard à à peu près 2000 exemplaires, et on en a fait plusieurs numéros pour que les gens dans les usines, dans les lieux de travail, puissent lire sur le Chili, mais sur aussi le système économique contre lequel le peuple chilien s'était battu. Alors, voilà un peu nos activités, nos moyens d'action. Alors, on a eu deux, trois grandes campagnes, la campagne contre Noranda, la campagne contre l'Alcan, mais une campagne qui était très importante pour la libération de femmes prisonnières politiques du Chili, de six partis politiques différents. Et c'était une campagne qui était importante parce que ça permettait de lier les aspects de répression, la lutte des femmes, et en même temps, toujours la complicité du gouvernement canadien avec l'agent militaire. Alors, on a eu une autre grande campagne, bon, j'en ai parlé. On a eu peut-être quelque chose de symbolique. Dès décembre 1973, Mme Hortensia Allende, la femme du président Allende, est venue avec sa fille, il y avait un dirigeant d'un cordon ouvrier aussi, et on a fait à Montréal une rencontre politique qui a réuni 5000 personnes. Donc, pour montrer que c'était une mobilisation, c'est rien peut-être 5000 personnes à Montréal, vous me direz, mais il n'y avait pas beaucoup d'organisations, ni syndicales, ni politiques, ni religieuses, ni autres, qui réunissaient sur un enjeu politique comme celui du soutien au Chili, 5000 personnes à l'époque. Alors, pour terminer, je dirais que c'était un moment important. Je pense que, historiquement, on peut dire que c'était le premier grand mouvement de solidarité internationale populaire au Québec. Il y avait eu, bien sûr, la solidarité avec le Vietnam, mais c'était une solidarité liée au milieu étudiant, au milieu intellectuel assez anglophone de Montréal, et c'était principalement, j'en faisais partie des jeunes qui étions là-dedans. Le mouvement de solidarité avec le Chili est un mouvement beaucoup plus large, beaucoup plus populaire. Je ne l'ai pas dit, il faut le dire. Nous avons suscité la création de dizaines et de dizaines de comités Québec-Chili qui sont tous devenus indépendants. Il y en a un qui est héroïque, c'est celui de Trois-Rivières, qui continue encore, en fait, qui a changé de nom, mais qui a continué à mener des batailles. Il y en a un autre à Québec, un autre à Sherbrooke, il y en avait dans des dizaines de cégeps, dans les universités, et donc, c'était quelque chose qui était très décentralisé et qui permettait, justement, que sur des milieux de travail et des milieux scolaires, les gens parlaient du Chili, mais parlaient aussi des origines, des raisons, du coup d'État et du pourquoi de nos luttes. Alors, ça, c'est une grande, je pense, une grande victoire. On a eu aussi des échecs. On n'a jamais réussi à mobiliser fortement les travailleurs, ni de l'Alcan, ni de la Noranda, ni des grosses multinationales, contre leurs patrons. Et on a réussi, on n'a pas réussi non plus à infléchir les pouvoirs politiques. Le comité a disparu plus ou moins en 80-81, mais le comité, déjà depuis 1976, s'ouvrait sur l'Amérique latine. Et le comité qui était né d'un organisme qui s'appelait le Secrétariat Québec-Amérique latine, et nous étions deux pelés et un tondu, c'est-à-dire trois personnes, a ensuite s'est transformé durant huit ans dans la lutte de soutien à la résistance populaire chilienne, et ensuite a mené d'autres luttes de solidarité avec le Nicaragua, avec le Salvador, etc., et se poursuit encore aujourd'hui. Alors, je remercie, j'en profite pour vous remercier de nous avoir invités aujourd'hui, en tout cas cet après-midi et ce soir, parce que ça nous permet de nous rappeler que, de choses qu'on avait peut-être un peu oubliées, et que les nouvelles générations n'ont peut-être pas connues, et que peut-être on va avoir nous aussi un devoir de mémoire à faire. Merci beaucoup, Suzanne. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces témoignages qui permettent de mettre en évidence la signification politique, en fait, du cas chilien comme cas emblématique, en fait, qui a permis d'aborder toutes ces questions contemporaines, de multiplication du modèle, en fait, de ce qu'aujourd'hui résulte de ce modèle d'expansion des transnationales, et puis des tentatives, donc, d'écraser tout ce mouvement qui visait les transformations sociales et la recherche d'alternatives. Merci. Donc, la dimension politique et la signification au Québec du cas chilien, après, donc, ces aspects qui mettaient davantage en valeur, les aspects juridiques, les questions des statuts, les flous, les vides juridiques existants, donc, concernant la question des réfugiés. Et maintenant, donc, on va passer plutôt à une dimension historique avec José del Pozo, qui va nous parler de l'intégration des Chiliens et Chiliennes au Québec, un processus avec des hauts et des bas. Donc, José del Pozo, mon collègue, professeur retraité de l'ICAM, du département d'histoire, il est né au Chili en 1943, il tenait à le dire, il habite ici depuis 1974, il est titulaire d'un diplôme à l'enseignement de l'histoire et de la géographie au Chili, d'un diplôme de maîtrise à l'UQAM, ici même, et d'un doctorat de l'Université de Montréal. Donc, comme je disais, il est retraité de cette université où il a enseigné l'histoire latino-américaine pendant plus de 30 ans. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire et la politique de l'Amérique du Sud, paris au Québec, au Chili, dont les Chiliens au Québec, immigrants et réfugiés de 1955 à nos jours, et l'histoire d'Amérique latine et des Caraïbes de l'indépendance à nos jours. Alors, avec vous, José del Pozo. Bonsoir. Bon, comme j'ai seulement 15 minutes, je vais aller droit au but. Mais un préambule. Lorsqu'on m'a approché pour parler dans ce panel, on m'a dit que je devais développer le sujet sur la part des réfugiés chiliens au Québec. Alors, la formulation m'a un peu gêné pour deux raisons. Premièrement, comme l'a déjà mentionné Mouloud, qui s'est très bien documenté d'ailleurs. Il a fait un bon choix de lecture. Prochaine fois, je ne cite pas mes sources. Et nous ne sommes pas tous des réfugiés. Mais j'avais développé ça un peu plus, si le temps me le permet. Deuxièmement, quand on parle de la part des Chiliens, je veux bien, mais il faut aussi se demander dans quel contexte cet apport a été fait et quelles sont les limites qu'on a connues pour faire cet apport. Parce que l'un des aspects que je vais mentionner dans cette présentation rapide, c'est que l'histoire de l'intégration des Chiliens au Québec n'est pas très glorieuse sur le point de vue matériel. Alors, je vais diviser, et c'est pour ça que j'ai intitulé ma présentation « L'intégration des Chiliens au Québec en processus avec des hauts et des bas ». Ce petit exposé, je l'ai divisé en trois parties. Première partie, quelques considérations historiques sur l'arrivée des Chiliens. Et à cet égard, j'ai même quelques statistiques. Alors, je me demanderai à... Il y a quelqu'un là ? D'ouvrir le fichier qui dit « Population », etc. Bon, voilà. Alors, c'était le point que j'avais mentionné tout à l'heure, et déjà mentionné par Mouloud, à savoir que les Chiliens sont, ou sommes, parce que j'en fais partie, nous sommes arrivés ici par des flux à travers le temps, dans des contextes historiques divers. Bon, j'ai mis là quelques statistiques, même pour se comparer avec d'autres groupes latino-américains. Évidemment que la plupart, et surtout la première vague, est venue ici dans le contexte du coup d'État et de la dictature. Alors ça, évidemment, je ne suis pas là pour nier l'importance de cela. Mais c'est important aussi de dire que, déjà, pendant la dictature, il y avait des gens qui arrivaient ici, pas en tant que réfugiés, pas en tant que des gens qui arrivaient à la frontière et demandaient l'asile politique, mais aussi des gens arrivés, j'explique ça dans mon livre, si je peux me permettre de me citer moi-même, dans la catégorie que j'appellerais les immigrants forcés. Alors des gens qui arrivaient, moi-même, j'en fais partie, je suis arrivé avec tous mes pas bien règles, landed immigrants, donc pas de réfugiés, parce qu'à l'époque, le Canada n'avait pas dans ces lois la catégorie de réfugiés. Même dans d'autres époques, quand les Hongrois sont arrivés, les Tchécoslovaques sont arrivés, ils étaient tous des immigrants. Bon, je ne peux pas développer beaucoup ça, mais tout ça pour dire qu'à part les réfugiés juridiquement parlant, il y avait ce que j'appelle les immigrants forcés, il y avait les immigrants, appelons ça normaux, parce qu'il y avait aussi des Chiliens qui quittaient le pays, pas nécessairement à cause de la dictature, malgré que cela pouvait constituer un facteur pour le départ, et qui arrivaient ici pour mener une nouvelle vie. Et enfin, il y avait les gens qui, surtout dans le sénére 80, 90, sont arrivés dans de nouvelles vagues de gens dans des conditions un peu étranges, sollicitant l'asile économique. Ils avaient inventé une nouvelle catégorie. Bon, ces gens-là ont été reçus, acceptés en partie seulement par le gouvernement canadien, parce que l'argumentation était un peu faible. Bon, tout ça pour dire qu'il y a donc toute une diversité de catégories dans l'arrivée des Chiliens ici au Québec. Et naturellement, après la dictature, et plus récemment, les Chiliens continuent d'arriver ici à un moins grand nombre. Et là, c'est le contexte tout à fait différent. Bon, deuxième idée. Et pour parler d'intégration, il faut aussi s'interroger sur les relations, les aspects, les facteurs, surtout les facteurs qui ont en commun les Chiliens et les Québécois, et qui ont sûrement facilité cette intégration. Alors, mon point de départ, c'est de dire que nous partageons un certain nombre de valeurs, d'expériences historiques, ou sociologiques, ou culturelles, qui, en principe, et dans la réalité aussi, pouvaient faciliter cette intégration. J'énumère quelques-unes. Par exemple, l'attachement à la démocratie comme forme de gouvernement. Le Chili était un pays où il y avait une certaine tradition véritablement démocratique qui le rendait un peu différent d'autres pays latino-américains qui connaissaient trop souvent des dictatures. Ensuite, le fait que, surtout les Chiliens qui arrivaient dans le 1770, avaient appuyé un projet social que un certain nombre de Québécois, et même beaucoup de Québécois, pouvaient partager leurs rêves dans le régime de justice sociale, et peut-être pas un socialisme, sûrement pas comme dans les pays de l'Europe de l'Est, mais en tout cas un régime où les pouvoirs publics et l'Etat intervenaient avec force pour changer la société. Alors, ceci est un facteur qui a fait que beaucoup de Chiliens et des Québécois se sont trouvés sur un terrain commun. Ensuite, au niveau culturel, autant les Québécois que les Chiliens partageaient la notion qu'on était dans une société laïque où on avait fait la séparation entre l'Église et l'État. Bon, bien qu'au Québec, l'Église était encore assez présente, mais déjà avec la Révolution tranquille, cette influence s'était estompée. Et en plus, et ça, je crois que c'est un facteur très important, on pourrait même extrapoler pour se demander ce qui peut arriver avec d'autres réfugiés, d'autres immigrants. Nous savions l'appartenance à la même culture, la culture occidentale. C'est-à-dire que quand on arrivait ici, un Chilien ne se sentait pas du tout dépaysé parce que dans la librairie, on pouvait trouver le même sotel qu'on avait connu au Chili. Même à la télévision, on trouvait des émissions qu'on avait déjà vues au Chili. Donc, beaucoup de choses, la vie urbaine aussi, parce que la grande majorité des Chiliens arrivés ici venaient des grandes villes, surtout de Santiago. Bref, il y avait déjà des facteurs qui rendaient plus facile le rapprochement et l'intégration. Je mentionne deux facteurs qui rendaient moins facile le rapprochement. Par exemple, l'ouverture vers l'altérité. Le Chili ne connaissait pas vraiment une société avec la diversité ethnique que le Québec a. par exemple, je te dis, la présence des gens d'origine africaine ou noire, pour le dire plus simplement, n'existait à peu près pas. On avait de l'immigration, mais pas très exotique, quelques européens, très peu de l'Asie. Alors qu'ici, on s'est vu confronter à une diversité ethnique qui, pour nous, était inconnue. Mais ce facteur, ça a été pour moi marginal, ça n'a pas difficulté l'intégration. Et un dernier élément qui a pu jouer relativement pour ou contre, la question de la relation homme-femme. Le Chili, comme tous les pays latino-américains, avait son lot de sexisme. Je pense que c'est ici que les Chiliens, en ou avant, appris à considérer la femme autrement. Troisième idée. J'ai combien de minutes ? Ah, ça va bien. Troisième idée, et ça, c'est la partie principale de mon exposé. Alors, quel a été ce processus d'intégration ? Comment s'est-il manifesté ? Jusqu'à quel point on est intégré ici ? Et quelle est la part, finalement, que nous avons pu faire ? Et mon hypothèse, c'est que l'intégration des Chiliens a été bien réussie à certains égards, mais beaucoup moins dans d'autres. Et ceci parce que l'intégration n'est pas un processus unique. Il a des visages multiples. On peut parler de l'intégration au niveau culturel, au niveau social, au niveau politique, au niveau économique. En fait, il y a plusieurs facettes. Et, à mon avis, l'intégration a été assez bien réussie sur le plan social et culturel. Et ceci, on peut le manifester par des faits tout à fait matériels et qui sont une démonstration concrète. Exemple, il n'y a jamais eu de ghetto chiliens. Il y a eu à peine, dans les premières années, mais ça, c'était tout à fait normal, quelques groupes de Chiliens qui louaient des appartements dans ce même édifice pour se tenir ensemble pendant quelques temps. Mais, au bout de quelques années, les gens commençaient à aller ailleurs, parfois, s'acheter une maison, surtout lorsque l'illusion du retour s'estompait, et le petit ghetto qui s'était formé au début disparaissait. Il y a eu, et même jusqu'à aujourd'hui, la formation de quelques coopératives, de logements, mais ça, c'est vraiment une situation assez ponctuelle. Mais, on n'a jamais eu un véritable quartier de Chiliens comme il n'est pas non plus un quartier de Latino-Américains. On est dispersés un peu partout et ça, pour moi, c'est un signe d'intégration parce qu'on ne ressent pas le besoin d'être entouré uniquement par les compatriotes. Deuxième élément de démonstration, de prêve de cette intégration sociale et culturelle, quoique je n'ai pas de statistiques, mais mon expérience me l'indique, je suis sûr que vous en connaissez aussi, le grand nombre de couples mixtes, mixtes, pas seulement hommes-femmes, je veux dire, mais mixtes culturellement, ethniquement, des couples chiliens-québécois, québécoises-chiliens ou avec d'autres ethnies, même dans ma famille et parmi mes proches, les gens que je connais, il y a des couples qui sont formés où le mari est australien, l'épouse est russe, où l'épouse est haïtienne, même vietnamien, en fait, des origines exotiques. Bref, évidemment, que la grande majorité a trouvé son couple chez les Québécois, surtout les Québécois francophones. Alors, il n'y a jamais une ou plus un ghetto ethnique dans la formation des nouvelles familles. Des nouvelles familles que ce soit avec les gens rendus déjà adultes et qui divorçaient ou avec la deuxième génération, ceux qui ont grandi ici ou qui sont nés ici. Deux minutes. Oui. Bon, ensuite, une autre... Mais je n'ai pas su... Ah, mais ici, j'ai 11 et 50, selon le... J'en ai trois minutes. Trois minutes. Bon, l'autre démonstration, facile à faire, le grand intérêt que les Chinois ont porté vers la politique locale. C'est négocié. Et ça s'est manifesté surtout à partir des années 90 avec la présence de beaucoup de candidats chiliens, bon, pas toujours élus, mais ça, c'est pas le plus important, qui ont participé à la sélection fédérale, provinciale, municipale, même, parfois aussi dans les syndicats, dans les associations d'étudiants, etc. Et certains ont été élus, il n'y a qu'à nommer nos deux députés, d'abord Osvaldo Nunez, ensuite Paulina Ayala. Et... Bon, alors tout ça, c'est... Je crois que j'ai pu démontrer ma thèse de l'intégration sociale et culturelle. Par contre, pourquoi, au niveau économique, ça n'a pas de même marché ? Deuxième tableau, situation économique, s'il vous plaît. Parce que, ici, j'ai parlé de limites, on veut bien faire un appart, mais pour faire un appart, il faut trouver du travail. Et tous les chiffres sont assez catastrophiques, parce que, surtout dans les années 80, ça ne marche pas. Mais vous m'entendez ? Bon. D'accord. Surtout dans les années 80, le taux de chômage était assez catastrophique. qui se rendait, même, vous voyez là, bon, j'ai le chiffre de 91, 23,8% chez les Chiliens, salvadoriens encore pire, et j'en passe. Et toujours, à travers le temps, les Chiliens ont été en dessous de la moyenne québécoise. Toujours, taux de chômage plus élevé et revenu per capita inférieur à la moyenne. La seule petite consolation, c'est qu'on est les plus riches ou les moins pauvres chez les latino-américains. Bon. Alors, pourquoi ça ? Je n'ai pas le temps de l'expliquer. J'ai des pistes, mais je pourrais suggérer dans l'échange avec le public si cette question vous intéresse. Mais en dépit de ça, de ces difficultés à se trouver en travail, en emploi, je pense qu'on a fait un appart qui a déjà été souligné par d'autres intervenants avant moi. Le fait que nous savons, déjà même avant les coups d'État, a porté aux Québécois un idéal, un rêve, comme quelqu'un l'avait mentionné lors du café de cet après-midi, que beaucoup de Québécois partageaient la sensibilisation envers les Québécois de ce qui s'est passé en Amérique latine et dans des idéaux que beaucoup de Québécois partagent et qui font qu'on a tissé une amitié qui perdure jusqu'à nos jours. Et sur un plan un peu plus matériel, on note la présence des Chiliens dans diverses activités et juste pour nommer une, dans les arts et le cinéma, nous avons des créateurs, des cinéastes, je ne peux pas n'est pas nommé Patricio Enriquez, gagnant deux fois du prix Jutra au meilleur documentaire fait au Québec. Et d'autres cinéastes aussi connus tels que Marilou Malet et Jorge Fajardo. Bref, je pense qu'on a fait un certain appart aussi dans l'enseignement universitaire. J'ai eu la chance d'enseigner ici comme Isabelle et d'autres. Bref, nous avons fait un appart mais il y a eu une certaine limite et les origines, il faut les les chercher, les retrouver. Alors, on pourra peut-être en discuter. Mais surtout, on a tous une belle amitié, on s'est bien senti ici au Québec et c'est pourquoi je pense que je n'ai pas de statistiques mais le nombre de retours n'est pas très élevé. Pourquoi ? Parce qu'on s'est senti bien au Québec. Merci. Merci. Merci, José, pour tes propos qui nous permettent de mettre en contexte les cas chiliens en premier lieu par rapport à cette vague migratoire de l'Amérique latine qui a eu lieu dans les années 70, au début, et puis aussi qui met en évidence les conditions de l'exil, la diversité des formes d'exil chilien, et puis les caractéristiques et les conditions à fin de compte de l'immigration chilienne ici au Québec et je dirais peut-être on peut les appeler les avantages ou les conditions qui ont favorisé l'intégration et l'apport en fait de la communauté chilienne à la vie politique du Québec. Donc merci pour ces regards qui nous permettent d'explorer une autre dimension de ce cas, de ce phénomène. Puis maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre Coty, Clotilde Bertrand, qui va nous parler de la mobilisation au Québec autour de l'accueil des réfugiés chiliens, action concertée du Comité Québec-Chili, CECOAL et du CISO. Travaillé social de formation, Clotilde Bertrand a passé ses 20 dernières années sur le marché du travail à faire de l'éducation à la solidarité internationale au CISO. Elle a pris part à des sessions de formation, des colloques et des missions d'observation au Liban, au Chili et au Nicaragua, ainsi que des stages en Amérique du Sud, à Cuba, en Amérique centrale et en Palestine. Au cours des années 70 et 80, elle a participé activement à l'accueil des réfugiés chiliens, salvadoriens et guatemaltèques au Québec. militante infatigable, elle s'est impliquée pour la protection de l'environnement et la justice sociale au cours des dernières années. Elle a été candidate pour Québec solidaire aux élections provinciales de 2014. Avec vous, avec nous, Clotilde. Merci Isabelle, bonsoir. C'est avec grand plaisir qu'on se réunit ici et cet après-midi aussi pour regarder ensemble, c'est-à-dire regarder un petit peu en arrière tout le chemin qu'on a fait depuis notre retour au Chili parce qu'il faut dire que c'est vrai que comme Yves disait cet après-midi, il y a eu des tournées au Québec pour parler du Chili en 72, mais en 73, là, ça a été déguerpillé et vite, à part de ça, vous avez 48 heures pour sortir du pays, ce qui a été mon cas entre autres, et de se retrouver puis essayer de voir la perspective, c'est-à-dire dans une perspective d'avenir, regarder le chemin qui a été fait et c'est assez extraordinaire tout le travail de politisation que des événements qu'on contrôle absolument pas comme partir pour le Chili ou partir pour Cuba puis qu'à un moment donné tout basculer parce que l'histoire, l'impérialisme, comme disait très bien Suzanne, qui s'installait en même temps que s'installait le gouvernement d'Indy ou est-ce que c'est que l'expérience là-bas était si extraordinaire, bien, c'est ça, c'est l'histoire qui se continue. Alors, en 73, il faut dire qu'avec le Couchilien, il y en a une quinzaine de Québécois et Québécoises qui se sont ramassés à Québec-Chile, au SCAL, le SCAL dans le sens que c'était des militants aussi qui étaient allés faire une tournée en Amérique latine et surtout, notre grand camarade Michel Chartrand qui a ouvert grand ses bras et les portes pour recevoir ces Québécois qui étaient complètement déracinés et travailler maintenant à continuer à soutenir la lutte du peuple du peuple chilien qu'on regrettait et que tous les jours on se levait en pensant à tous ces morts, à tous ces torturés. Mais, là, il fallait se retrousser les manches et maintenant, on travaille ici. Alors, Michel avait dit à Robert Cavillon, qui est mon ami, mon compagnon de lutte et de... qui est décédé en 92, Michel lui dit, Cavillon, celui qui t'a mis dehors au Chili, il est ici. Alors, il faut que tu travailles ici maintenant puis oublie ça si c'est possible, mais mets-toi au boulot ici. Et je pense que ça, ça a été comme un bon coup de pied au derrière pour que mon Robert, il s'engage à travailler et là, Michel, qui avait pris un engagement en allant au Chili parce qu'il était allé faire un tour au Chili sous Ayende et avant, il était allé aussi au Moyen-Orient rencontrer Arafat et qui voyait ce peuple qui se faisait écraser aussi là-bas par Israël. Alors là, il avait pris des engagements, Michel. Alors, quand il est arrivé ici, qu'est-ce qu'il a dit? Bien là, on travaille. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et dans la suite du travail que faisait Québec-Chili, que faisait l'Oscal, tous ces groupes qui se bougeaient au Québec parce qu'il faut penser le contexte dans lequel on était avec la guerre du Vietnam, avec les grèves, le premier fonds commun et tout ça, ça, c'était à peu près le contexte. Alors là, on dit, bon, OK, alors on va parler de ce monde-là, on n'entend pas parler dans les médias, on va en parler entre nous autres, les syndiqués et les groupes populaires et tout ça. Alors, il parle d'une conférence. Alors, cette conférence, c'est ce lien qui s'est fait avec ce qui se faisait en éducation populaire qui a très bien décrit Suzanne, identifier qui, pour qui on va se battre. Alors, si on se bat pour le peuple, mais contre qui? Alors, à ce moment-là, le thème, c'était de la conférence, même lutte, même ennemi, même combat. Alors, quand tu as clairement identifié le cadre dans lequel tu vas travailler, bien, il restait à faire une sensibilisation pour que cette conférence que Michel et le groupe qui ont travaillé, pas seulement lui, parce qu'il y a eu un comité qui a été mis sur pied, mais là, il s'agissait de faire un travail à la base. Ça, c'était essentiel et l'inspiration de beaucoup de personnes comme, par exemple, Martin Hennacher au Chili qui faisait de l'éducation populaire de qui on s'inspirait pour faire l'éducation ici, bien, c'est la même chose. Alors, on a parti, la structure était là au Québec, au Chili, c'est vrai, il était partout, il était dans toutes les régions. Alors, quand on a identifié même lutte, même ennemi, même combat, c'est qui l'ennemi ici, à part de l'impérialisme qui est là, mais ici, les multinationales qui sont ici. Alors, on a identifié l'Alcan et c'est avec cet outil-là qui était très simple à l'époque, on n'avait pas des PowerPoint et tout ça comme aujourd'hui. Alors, on avait des diapositives et on se promenait avec les diapositives et on a fait le tour et on a sensibilisé les gens du Moyen-Orient avec des cartes et tout et les ateliers qu'on a travaillé pendant ces trois jours de la conférence à parler de l'Amérique latine, et de l'Afrique et en Afrique australe, ça brossait aussi parce que là, c'était, rappelez-vous, l'Afrique du Sud, l'Apartheid et tout ça, tous ces pays, le Mozambique, l'Angola. Alors, il y avait comme une espèce de toile, un fil conducteur qui fait que quand tu parlais du Chili, tu étais capable de comprendre ce qui se passait au Brésil avec l'Abrascan, à l'Alcan ici et tout ça. Donc, les gens étaient capables de faire des liens. À partir du moment où tu as fait des liens et que tu identifies que ton employeur, bien, lui, il est dans la même spirale. Alors, il faut identifier où sont les intérêts, pourquoi il y a des coups d'État comme ça. Alors, c'est ça. Évidemment que notre gouvernement, Trudeau, il a appuyé l'agent militaire 15 jours après le coup d'État. 15 jours. Demandez-vous pas pourquoi après, il ne voulait pas laisser rentrer les immigrants. Les immigrants de Chili, hé, ça, c'est du monde, ça, c'est pas des communistes, c'est pas quelqu'un qui va se battre contre le communiste, là. Ce sont des communistes. Alors là, c'était pas la même, tu vois, la même recette. Fait que là, parce qu'en 69, Canada avait signé la Convention de Genève pour les réfugiés, mais il n'avait pas mis les mécanismes en place, donc ça ne servait pas grand-chose, c'était une signature comme ça. En 75, là, le premier projet de loi vient pour définir sur les réfugiés, mais là, ça traîne, c'est tablète. En 78 seulement, grâce aux pressions, notamment des Chiliens, il y a une définition puis un accord d'accueillir les réfugiés. Mais là, évidemment, c'est sûr que lesquels, lesquels, comme je disais très bien aussi, lesquels, alors on filtrait. Alors ça, non, 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 qui arrivaient, bien des Chiliens que selon leur image, ce n'était pas trop dangereux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces Chiliens-là, c'est que ces Chiliens-là, ça a été un cadeau pour le Québec parce que c'est des gens qui se sont impliqués, qui se sont collés aux Québécois puis qu'on a trouvé dans les syndicats, on a trouvé dans les groupes populaires et tout. Et ça, c'est merveilleux. Puis Brésil, puis Argentine, puis Paraguay, puis l'Uruguay, alors là, tout ce monde-là, Monteneros, il y en a massacré combien? Et c'était comme ça. Fait que là, cette période-là de 70, bien 73, 75, 80, jusqu'à les années 80, 90, on peut dire, mais là, par rapport au Chili, la résistance s'organisait, bien sûr, on était en contact quand même parce que les Chiliens qui étaient ici étaient en lien avec ceux qui étaient là-bas et les femmes, les femmes, ce sont elles qui se sont mobilisées tout d'abord pour organiser un peu clandestinement des rencontres parce qu'il n'y avait pas de rencontres qui pouvaient se faire. Alors, ils ont organisé des soupes populaires. Les Centro des Madresses, c'était les endroits où les femmes se réunissaient. Alors, on apporte tes oeufs, apporte tes oignons, apporte tes carottes, puis viens, on fait la soupe, puis là, on réunit le monde, puis on parle, puis on... Alors, on commence à s'organiser. En 83, le stade Santa Laura, 35 000 personnes en 8 mars. Il faut le faire. Il faut le faire parce que là, il y a eu des invitations internationales et tout. Est-ce qu'ils sont rentrés? Je ne sais pas. Nous autres, on est allés en 87 parce qu'on faisait toujours le travail d'éducation ici au CISO. dans le... Je regardais dans tous les documents, un peu comme Suzanne a rapporté tous ses feuillets. J'avais tous les numéros de solidarité qu'on faisait avec le SCAL, qui c'était le titre du journal, 8 000 exemplaires, pas 20 000 comme vous disiez, mais ça, ça servait pour donner de l'information qu'est-ce qui se passe. Alors, je regardais ça, puis je voyais ici, à tous les... de 75, d'ailleurs, c'était une résolution de la conférence, le soutien à la lutte chilienne, c'est dans le programme du CISO, pour... tout le temps qui va exister, probablement, en tout cas, tant que la situation au Chili ne changera pas. Alors, il y avait quelque chose ici, la construction du pouvoir populaire dossier sur le Chili. C'est super. Quand tu lis ça, de 1875 à 1970, dans la lutte de la classe ouvrière, bâtit ces organisations. Et ça, il y en a... bien, dans chaque numéro, tu avais quelque chose sur Chili. Là, on ne va pas tous faire le numéro, parce qu'il y en a... Parce que là, on s'est promenés, on a des nouvelles d'Amérique latine, on a de l'Afrique australe, parce qu'en même temps que Québec-Chili continuait son travail, puis il faisait très bien en information, l'Afrique australien. Et nous, à Ciseaux, il fallait ouvrir aussi à d'autres. Puis l'Afrique australe, rappelez-vous la part-elle des grandes campagnes qu'on a faites, puis toutes les autres républiques dominicaines et tout ça. Alors, il y avait à étendre un petit peu le travail, sachant que Québec-Chili faisait beau travail sur ça, on faisait les tournées, on faisait venir les dirigeants de ces pays-là. Alors, il y a eu aussi, vous vous rappelez, dans les temps des massacres des Palestiniens, avec la guerre à Beyrouth, on a organisé des missions-là et tout. Tout ça, dans le but d'ouvrir. Et c'était le travail dans le monde syndical, c'est pas rien, là. Parce que dans le monde syndical, la solidarité internationale, c'était pas bien, bien gros la mode. Michel Chartrand a ouvert les portes à ce moment-là, à partir de la conférence, c'était partout qu'on parlait de ça. Alors, quand on arrivait avec le journal après, bien là, on demandait, un petit 10 minutes à l'Assemblée générale, une fois par mois, ou au Congrès, peu importe, est-ce qu'on peut mettre la question là, « Oh, je sais pas trop, là, notre horaire est pas mal chargé, puis tout ça, mais finalement, mais oui, mais il y a eu une résolution, là, puis tout ça. OK, 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 bon, alors, on arrivait avec nos documents, on arrivait avec la personne-ressource, on a fait venir des prisonnières, on a fait venir du monde de partout, puis ils intervenaient, avec traduction, pas de traduction, en tout cas, peu importe, puis après, on allait prendre un café. Il y a eu des places à Tetford Minds, à Québec, puis dans le bout de Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis au Rimouski, on se ramassait à prendre une bière jusqu'à 2 heures du matin pour discuter qu'est-ce qui se passait dans ces pays-là. Bien, ça, là, c'est du contact avec la base. On avait l'impression que ce moment-là, on avait le monde de ce pays-là avec nous autres. Et c'est ça, c'est ça, la solidarité internationale. Il faut que les liens, on le semble. Puis, je regardais dans les choses qu'on a faites quand on est allé au Chili, en 87, on a eu une invitation du département féminin de la CNS, la Coordination nationale syndicale. Combien, il me prend deux minutes? Trois. Oh, boy. Bon, alors, quand on est allé à cette... Parce que je voulais finir avec la visite des prisons. Parce que, dans tout le travail que j'ai fait au Chili, là, au Chili, puis aussi à Ciseaux, il y a deux endroits bien particuliers. avec la Palestine et les prisons Chili. Ça, c'était marqué au faire vif, là, à Vif, avec ça. Parce que, quand on est allé visiter les prisons, d'abord, il fallait aller chercher le permis à un monsieur militaire, de la jeune, du ministère de l'Intérieur, qu'on a pris trois jours à faire de pieds de grue pour avoir le permis. On s'en va visiter, on demande un permis pour aller visiter toutes les prisons. Il y avait 56 prisonnières. Et là, on a notre permis, on s'en va à San Miguel, il y en a 39, source à Santiago. Puis, après, si on prend le train, une nuit, on s'en va à Conception, on rentre à Coronel. Il y a six filles, miris, qui ont été massacrées, comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer le courage de ces femmes-là. On est arrivés là, puis là, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'on arrivait avec notre permis pour aller les voir. Même la Croix-Rouge n'était pas allée. Personne n'est allée de l'extérieur. Il n'y a pas des familles qui, de temps en temps, il y avait leur taux pour rentrer. Alors, on rentre là, puis il nous raconte. Là, on est absolument secoués. On est trois. On est avec Faye Wickling de l'Église unie, Thérèse Bangrel du Centre de justice et foi, et il y avait Louise Arelle qui était venue un bout, mais elle avait été obligée de le donner, et moi, j'étais là. Alors, on rentre là, puis là, on passe la journée avec elle. Je vous assure, là, c'était absolument incroyable. Des filles qui avaient été torturées, mais il y avait une clarté que ça, c'était le prix pour la liberté, la liberté de leur pays. Et quand ils nous ont parlé, qu'est-ce qu'ils font? J'ai dit, dites-nous, qu'est-ce que vous faites le matin? De 9h à 5h ou 6h, qu'est-ce que c'est? Puis là, ils ont commencé à nous citer le programme. Organiser comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils se levaient le matin, la culture physique dehors dans la cour, le déjeuner, des cours de langue, des cours de ci, des cours de... C'était absolument extraordinaire. Un courage et... Il y avait... Oh! Il y avait un travail qu'on voulait faire. On voulait parrainer toutes ces prisonnières-là pour les sortir, accélérer les procès et tout ça. Alors, on s'est dit, il faut mettre en lien les familles, elles, puis nous ici. Alors, on a commencé à parrainer. Et ça, c'est une des centaines de tapisseries qu'ils ont fait. on ne va pas rompre nos espoirs, notre espérance. Ça, c'est une des tapisseries, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui ont été... qui ont été faites puis qu'on a vendues ici puis qu'on leur envoyait l'argent. Mais l'idée de ça, puis à part de ça, il y avait ça. Il y a eu, par exemple, cet enfant-là qui est né à la prison. On n'a pas rené cette prisonnière-là. Le bébé, il est né là, il était jusqu'à l'âge de 4 ans quand ils ont pu le garder. Quand on a fait circuler ça partout dans les syndicats, ici, avec des conférences de presse, puis il dit, il faut accélérer ces procès, ça a déclenché une accélération, effectivement. Il fallait sortir ces prisonnières-là. Et quand ils ont entendu parler du plébiscite, ils ont entendu... elles ont entendu parler que la question des prisonnières-là, c'était pas à mettre dans le plébiscite. Ah, bien, hey, wow, un instant, c'était ces filles-là qui étaient... pas seulement les filles, il y avait des centaines d'hommes aussi, là. Nous autres, évidemment, on a pris ce chemin-là parce qu'on ne pouvait pas tout faire dans 10 jours. Mais c'est l'idée, c'est les symboles. Eux autres, quand ils faisaient ça, puis qu'on trouvait ça, ces tapisseries-là dans les syndicats, c'était les prisonnières, c'était le Chili en lutte, c'était le Chili qui était en résistance. Puis les filles, ils disaient, il y en a qui avaient condamnation à mort, il y en avait deux dans la gang. Je ne savais pas si ils allaient mourir de toute façon. Mais ils savaient pourquoi ils vivaient parce que même s'ils mouraient, ils savaient pourquoi ils mouraient. Alors, ils donnaient leur vie. Fait que là, il y a eu plein de petites choses, il y a eu des petites palomans, des petites colombes qu'ils faisaient, puis tout ça. Ça, c'est toutes des choses que les prisonnières ont faites. Après ça, les gars, ils ont embarqué puis ils en ont fait aussi. Alors, ben oui, puis on a reçu qu'ils étaient faits par les gars. Fait que là, vous avez tout ça. Alors, ça, c'est absolument extraordinaire puis c'est du matériel que le monde leur a. Mais il n'y avait rien là. Puis les familles leur apportaient ça. Mais ça arrache le cœur. Mais il faut avoir du cœur pour être capable de voir. Puis ce monde-là, aujourd'hui, regarde, ce n'est pas parfait, mais en Espagne, ça a été 40 ans avec les fascistes qui étaient là. 14 ans au Chili, il faut le faire. 14 ans, c'est quelque chose, 14 ans. 17. Côté. C'est fini? OK. Une demi-minute pour terminer. Tout ça pour vous dire que merci les Chiniens d'avoir choisi le Québec. Applaudissements Merci infiniment, Coty, pour ce témoignage si vivant de ce qui, d'une part, ça a été toute l'organisation de la solidarité ici. Comment ça a été comprise ? En fait, ces initiatives ont été comprises dans le contexte d'internationalisation de ces luttes et de comprendre aussi que les Chachiliens n'étaient pas un cas isolé. On vivait à travers les Amériques toute une vague, d'une part, de rébellions et des tentatives de construction en autre monde, meilleures, plus dignes, plus justes, et à la fois, cette réaction terrible de la part des grands pouvoirs pour tenter d'écraser, en fait, ces élans. Donc, c'est extraordinaire d'entendre comment dans le quotidien, dans la dynamique humaine, se sont bâtis ces réseaux de solidarité et tous ces travaux incroyables, inestimables que j'espère un jour on pourra garder écrits comme des témoignages précieux de tous ces travaux, de tous ces efforts, de ces rapprochés des gens qui étaient emprisonnés. Je me rappelle bien de la campagne des parrainages des prisonnières politiques. J'en ai encore des colliers faits à mi-pain qu'on avait apporté ici et qu'on vendait justement pour pouvoir les aider. Je me rappelle tous ces efforts. Moi-même, j'étais marraine d'un bébé qui est né d'un médecin qui a été incarcéré, puis un communiqué, puis torturé. Le bébé est né en prison. et Glaura qui a la même âge que ma fille, 29 ans. Et voilà, il y a tellement d'histoires qu'on pourrait partager sur ces vicissitudes du travail de solidarité et à la fois, comme elle disait, de contact avec ce monde qui, malgré la souffrance, il y avait une force, une volonté, une détermination, une obstination de poursuivre la lutte et puis de poursuivre ses rêves, en fait, ou de le récupérer et de les rendre encore plus dignes qu'avant. Donc, c'est extraordinaire. Merci, Cotie, puis sans doute, on pourrait passer des jours et des semaines à rémémorer tous ces détails et tous ces moments si importants et qui, sans doute, ont eu une importance pour contribuer, en fait, à la conscientisation, à l'éducation et à la mobilisation des Québécois et des Québécoises aussi. Et maintenant, je voudrais laisser avec vous Armando Navarrete, qui était également, qui est chilien, lui, d'origine, et qui va nous parler de la trajectoire du comité chilien pour les droits humains et le comité d'appui au peuple mapuche. Il est coordonnateur du comité des droits humains et membre, en fait, de ce comité d'appui au peuple mapuche. Il travaille actuellement à l'université McGill et il est travailleur autonome dans le domaine de l'informatique et de la photographie. Alors, avec nous, Armando. Merci, Isabel. Bonsoir. Vous savez qu'après la fin de la dictature, il y en a beaucoup de choses qui n'ont pas changé. On pense que le Chili, bien sûr, a évolué économiquement et beaucoup, il persiste encore des problèmes qui ne sont pas résolus et ce sont ces problèmes, au-dessus de ces problèmes qui motivent et encouragent la vie de ces deux comités que je vais présenter ce soir. Je travaille dans ces deux comités. La première, c'est le comité chilien pour les droits humains qui a été créé le 26 juin 1999 à l'époque de la détention à Londres de dictateurs Pinochet. Le comité chilien pour les droits humains s'est joué à des dizaines d'organismes à cette époque-là, des dizaines d'organismes chiliennes au Chili et à l'étranger qui demandaient l'extradition du dictateur à l'Espagne pour être jugés pour les crimes contre l'humanité. Peu de temps après la création du comité le 11 septembre à l'occasion de la commémoration du coup d'État au Chili, nous avons organisé comme comité une cérémonie au Parc Mont-Royal où nous avons installé environ 600 croix blanches, chacune avec le nom d'un détenu disparu ou d'une exécutée politique. Parmi les croix étaient, bien sûr, celles de nos familles. Dans notre déclaration des principes, nous avons pris l'engagement de travailler pour la diffusion, la promotion et la défense des droits humains et nous nous déclarons un organisme solidaire, démocratique, à bout de notes lucratifs, non partisans, indépendants de l'État et sans profession de confession religieuse. Étant conscient qu'au Chili, il n'y avait pas beaucoup d'organismes qui, avec beaucoup de difficultés, luttaient pour les droits humains et qui demandaient vérité, justice et non à la impunité, nous décidons d'appuyer économiquement l'agroupation des familles des détenus disparus à Santiago. Cet organisme emblématique a été une icône dans la lutte pour savoir la vérité de ce qui s'est passé avec les détenus disparus au Chili. Nous savions que l'appui économique était vital pour la survie de l'agroupation et notre soutien, malgré très modeste, s'est maintenu à travers toutes les années de l'existence de notre comité. Ça veut dire pendant les dernières 16 années. Notre contribution soutenue à l'agroupation nous réconforte parce que nous sommes engagés en dépit de la distance à la lutte inlaissable qu'ils ont soutenus pendant six longues années. Pour réunir de fond, notre comité organise une fois par année les premières fin de semaine de chaque mois d'octobre, une activité populaire, la fiesta traditionnelle chilena, un fête traditionnel du Chili, le 18 chico, c'est le petit 18, parce que le 18 de septembre, c'est la fête nationale du Chili. Tous les fonds recueillis dans cette activité sont envoyés à l'agroupation au Chili. du point de vue de la participation dans cette sortie d'accueil, notre comité s'est proposé d'être présent le plus possible dans les manifestations et d'activités en rapport avec les droits humains, les droits des personnes, soit les droits des femmes, des étudiants, les travailleurs et travailleuses, les autochtones et l'environnement et contre la guerre. Nous avons pu travailler en harmonie avec tous les groupes et organismes chiliennes et aussi avec des groupes québécois qui nous ont toujours accueillis avec beaucoup de solidarité et générosité comme le comité pour les droits humains en Amérique latine qui nous reçoit aujourd'hui. Chaque 11 septembre de chaque année proche de midi, c'est l'heure qu'on a su de la mort du président Salvador Allende. Nous participons et on collabore avec des autres organismes chiliennes à l'organisation d'une activité en hommage aux victimes de la dictature en l'arbre de la memoria que c'est un arbre qui est au parc Jean-Mence. Je n'ai pas pas le temps pour faire un portrait plus profond de ce que le comité chilien pour les droits humains est et a été. Mais si nous savons quelque chose c'est que ces 16 dernières années ont été possibles grâce à l'inestimable collaboration, engagement et solidarité d'organismes, groupes et personnes certains présents ici, hommes et femmes et jeunes qui généreusement nous ont accueillis et appuyés. Notre gratitude à chacun d'eux. Je m'arrie conclure cette brève présentation du comité chilien pour les droits humains en rendant hommage aux femmes qui participent à notre comité. Elles sont l'âme et l'esprit qui permettent au comité de continuer vivant. Merci. Merci beaucoup Armando. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. J'ai un autre groupe à présenter. Oui, d'accord. Le comité d'appui au peuple Mapuche. On avait deux questions. Une, les droits humains. C'est sûr, ça reste encore beaucoup, beaucoup à faire au Chili. Il y a encore de la impunité. Il y a des gens qui ont torturé, il y a des gens qui ont tué des personnes et se promènent tranquillement pour la rue. Mais l'autre problème qui nous préoccupe à nous, c'est la problématique Mapuche au Chili. Nous pensons qu'il y a un problème que l'État n'a pas résolu. À notre avis, l'État ne comprend pas et ne savent pas comment résoudre ce problème. il y a toujours une façon en appliquant la force et la persécution qui a été mise en marche au Chili, mais jamais le dialogue et le respect profond à ce qu'est la culture des autochtones au Chili. Je vais faire un vrai aperçu du comité d'appui au peuple Mapuche. Il a été créé le 15 décembre 1997 en réponse à la répression policière à la communauté de Lumaco au sud de Chili, proche de Temuco. A cette époque, un groupe de jeunes Mapuche ont empêché les passages de camions forestiers pour ces territoires et une confrontation a éclaté. Deux camions ont été brûlés. A cette époque, les camions forestiers de grandes compagnies forestières qui entourent le territoire Mapuche et ont construit des chemins qui passaient juste à côté des maisons et ont construit des chemins qui ne respectaient pas la division des territoires de Mapuche et ça, le peuple Mapuche, le plus jeune, par exemple, ils ne pouvaient pas l'accepter et toujours en réclamait pour ça mais pendant deux années, le camion continuait à transiter pour ce territoire. Après que le camion a été brûlé, la police a intervenu avec beaucoup de violence laissant de nombreux blessés des femmes et des enfants parmi eux. Cet événement a déclenché le début de la récupération productive avec laquelle les Mapuchés ont commencé à reprendre leur terre usurpée depuis plus d'un siècle et surtout pendant et après la dictature. Je me réexpliquer ce que c'est la récupération productive. Les Mapuchés, il y avait les droits légaux sur certains territoires qui ont été usurpés pendant la dictature et après la dictature pour des grandes compagnies forestières. Mais en ne connaissant pas ces droits, beaucoup de Mapuchés ne parlent pas l'espagnol, ils ne pouvaient pas défendre ces droits et récupérer ces territoires. Il y avait beaucoup de litiges, il y avait beaucoup de territoires qui étaient en attendant des jugements et ces jugements n'étaient jamais arrivés à la fin. Donc, à un moment donné, étant certain qu'il y avait des territoires qui l'appartiennent, les Mapuchés prenaient ces territoires, les mettaient autour, une clôture et commençaient à produire sur le territoire. Ça veut dire de planter des pommes de terre, de planter des tomates, des légumes, des choses comme ça et défendaient ce territoire qui, la majorité de ces territoires appartiennent à des grandes compagnies forestières. Le comité Mapuché est très modeste et nous sommes un petit groupe de personnes, la majorité des jeunes et notre tâche principale est le soutien à la cause du peuple Mapuché en vue de l'autodétermination, de la récupération des territoires ancestraux, d'autonomie et autogestion, de protection de leur culture, de leur langue et de leur spiritualité. Une autre tâche importante est dénoncée dans les médias nationaux et internationaux les abus et les injustices dont souffrent nos frères et sœurs Mapuché. Aussi, on fait l'aliation entre les communautés Mapuché au sud de Chili et les groupes Mapuché de l'extérieur. En janvier 2001, j'ai eu l'occasion de participer en représentation des quatre comités Mapuché qui existent au Canada au congrès international Mapuché à Londres où plus de 60 représentants Mapuchés venus de partout, même de Chili, ont commémoré le 360e anniversaire de la signature du premier traité de paix du Parlement de Quilin en 1641 entre les Mapuchés et le Royaume d'Espagne après presque un siècle de combats pendant la guerre d'Araouko. Ces accords ont été ratifiés par le roi Philippe IV le 29 avril 1643. Je dois ajouter qu'après, entre 1643 et 1810, que c'était l'année en que le Chili a proclamé son indépendance, il y avait eu plus de 20 traités au Parlement avec le roi d'Espagne. Même le peuple Mapuché avait des ambassadeurs à Santiago pendant cette époque-là. Mais à ce congrès, on a eu comme objectif principal, ce n'était pas seulement commémoration de cet anniversaire, c'était comme objectif principal de fixer les lignes tactiques et stratégiques depuis à l'extérieur et de récupération territoriale et de résistance à l'intérieur. Sauf qu'à cette époque, on ne pouvait pas le dire. Ça veut dire que cette stratégie tactique a été développée avec l'aide de tous les Mapuchés qui étaient à l'extérieur ou tous les représentants Mapuchés à l'extérieur. Nous avons également eu l'occasion de participer activement à la première assemblée du Forum Permanent des Peuples Autochtones des Nations Unies à New York pendant le mois de mai 2002, invitant notre gnagna Sarita Emil Maki, venire du Chili, militant, elle était militant Mapuché en alto bio-bio contre les barrages électriques pour présenter une mémoire à cette assemblée. Une mémoire au sujet de l'usurpation des territoires péouenches de Ralco pour la compagnie hydroélectrique Endesa. Notre comité a présenté aussi un rapport dans cette assemblée pour les dépôts des déchets de Bogeco proche de Muco à un territoire Mapuché. Pendant les dernières années, nous sommes participés plusieurs fois au festival Présence autochtone à Montréal en présentant des films produits par des réalisateurs Mapuché ou non Mapuché, mais liés à la question Mapuché. Un spécial remerciement public, je dois faire au directeur du festival, M. André Doudemain, qui nous a appuyés et faciliter toujours notre participation au festival. Mais notre travail se concentre principalement sur la solidarité avec le peuple Mapuché. Au cours de 15 dernières années et jusqu'à nos jours, des centaines de frères et sœurs Mapuchés ont été réprimés, impressionnés et quelques-unes morts, produits de la répression et la persécution de la police de l'État. Plus d'une centaine de dirigeants de différentes communautés, des leaders Mapuchés ont été impressionnés sous la loi antiterroriste et sa figure juridique de la détention préventive en passant parfois un ou deux ans en prison sans avoir d'accusation ni de condamnation. La plupart à la fin sortent libres sans inculpation. Certains d'eux pour tomber prisonniers quelques mois plus tard. Les Mapuchés ont souffert de permanentes injustices par l'application des lois héritées de la dictature de la dictature, la loi antiterroriste et la loi sur la sécurité intérieure de l'État et qui ont été appliquées seulement aux communeros Mapuchés. Je ne sais pas s'il existe un cas d'un Chilien à qui a été appliqué une de ces deux lois héritées de la dictature mais aux Mapuchés ont été appliquées constamment. Souvent, les prisonniers Mapuchés ont dû recourir à la grève de la faim pour protester contre les injustices et la persécution qui fait l'objet de la part de la justice chilienne. Ils ont préféré offrir leur vie comme un dernier recours afin de lutter contre les injustices qui sont soumises. Pendant de longues grèves de la faim, notre appui a été permanent. Nous avons fait plusieurs fois des piquetages de semaine après semaine en face du consulat chilien à Montréal et en envoyant au gouvernement du Chili des lettres signées par des milliers de Québécois et Québécoises. Nous avons participé plusieurs fois à des activités organisées par des Autochtones de Québec et du Canada, par exemple Idle No More et aussi nos frères et soeurs Mohac, Cree et Algonquin sont venus à nos activités où nous nous sommes accueillis et nous sommes invités avec nos frères Mapuche qui sont venus du Chili. A deux reprises, nous avons été invités au Parlement canadien, l'une d'elles grâce à l'effort du chef Mohac d'Akwasasne, membre de la commission parlementaire de gouvernance, M. Tim Thompson, et l'autre invité par les dirigeants de l'Assemblée des Premières Nations du Canada. Là, nous avons pu dénoncer les injustices contre les communéros Mapuche et aussi les conditions d'extrême pauvreté dans lesquelles vivent. Je voudrais conclure cette vraie présentation du comité d'appui au peuple Mapuche en raffirmant notre volonté de poursuivre ce modeste travail de soutien solidaire malgré les difficultés, l'absence totale de ressources, de la faible participation et de petits nombres de personnes qui s'intéressent ici même au Chili. le travail de continuer notre travail solidaire avec nos frères et soeurs Mapuche. Le peuple Mapuche n'a pas beaucoup gagné jusqu'à date. Il n'est même pas reconnu dans la constitution chilienne. Mais ils sont déterminés à poursuivre la lutte et dans cette optique nous pensons que la solidarité est l'appui que si petite soit-il sera toujours nécessaire. merci beaucoup. Merci. Merci Armando qui nous parle de cet élargissement de la lutte pour les droits humains ou de cette amplitude que l'on donne en se penchant sur d'autres situations où on retrouve aussi l'oppression, la répression, l'injustice. Le comité pour les droits humains au Chili, ici de Montréal, a une longue trajectoire de persévérance et de courage, tous les membres étant proches des victimes de la dictature eux-mêmes et ils ont maintenu je dirais avec beaucoup de fierté la mémoire vivante sur des dates emblématiques et puis ils ont maintenu avec beaucoup de force aussi toute la lutte pour dénoncer l'impunité des criminels et puis pour exiger justice. Donc un travail extrêmement exemplaire et je ne peux pas finir ce commentaire sans évoquer le nom d'Eliana Cielo, Eliana Cielo la passionnaria du comité chilien pour les droits humains, elle-même qui était férocement torturée et elle a été disparue pendant un moment aussi et qui en maintenant toujours en silence son histoire j'ai été je pense témoin d'un moment de complicité juste avant son départ au Chili son retour au Chili où elle m'a raconté son histoire terrible et qui elle s'est battue pendant des années de façon extraordinaire m'a engagée et un travail de complicité aussi extraordinaire avec les syndicats ici donc en faisant la lutte syndicale des Québécois aussi et bon on a ici Nancy Bravo et Hortensia Gourto qui sont deux femmes extraordinaires de ce comité je dois dire que pour moi personnellement ça a toujours été très émouvant ce travail souvent silencieux discret mais très courageux et très très important qui a permis en fait de percer un terrain pour la justice au Chili pour tous ces victimes de la dictature et par ailleurs Armando nous parle de sous-ouverture de la lutte des droits humains qui du travail centré sur les victimes et les violations des droits humains s'ouvrent vers d'autres types de problématiques comme celles qui sont reliées à tout ce qui est le processus ou à toute une trajectoire des dépossessions et des saccages des territoires autochtones au Chili mais pas plus que ça d'invisibilisation de ces communautés et en fait de ce travail de ce petit groupe engagé qui tente justement de soutenir cette lutte identitaire cette lutte territoriale des peuples autochtones cette lutte pour légitime de défendre les droits d'exister en fait et de faire reconnaître au Chili et valoriser l'existence d'une pluralité ethnique et l'existence aussi d'une cosmologie propre à eux et les droits de vivre comme ils considèrent que c'est important pour eux donc ce comité qui est comme Armando l'a évoqué de façon à des petits pas à des petits pas et a tout de même réussi à bâtir un réseau d'appui et qui a pu mener des initiatives extrêmement significatives alors maintenant avant de céder la parole à notre Carmen Quintana Carmen Gloria Quintana je voudrais vous inviter à poser des questions ou des commentaires avant donc de clore avec Carmen Gloria donc l'espace est ouvert maintenant il y a des microphones dans la salle donc vous pouvez vous en servir je vous demanderai de vous identifier avant de donc de de vous prononcer je voudrais parler avant parce que c'est plus de ça d'accord bon oui on me rappelle ici à côté que si lorsque vous allez vous approcher de le microphone s'il y en a certains qui ne veulent pas être filmés ou photographiés ben il faudra ne pas s'approcher des microphones peut-être et puis parler très fortement parce que les microphones sont filmés donc à la demande de Carmen Gloria peut-être donc on va lui laisser la parole puis par la suite ben on fera ça bien dynamique puis on retournera sur tous les propos avant de avant de avant de avant de lui laisser le microphone je voudrais dire que Carmen Gloria va nous parler des violations aux droits de la personne au Chili pendant la dictature la transition à la démocratie la demande de vérité et de justice après 30 ans au cours d'une manifestation contre l'agent militaire chilienne le 2 juillet 86 Carmen Gloria a été brûlée vive et elle est abandonnée dans un fossé fossé elle et sa famille ont trouvé l'asile en sol canadien aujourd'hui elle lutte pour la justice et la vérité récemment elle a rencontré un militaire qui a participé à l'événement elle nous en parlera sans doute Carmen Gloria Quintana est psychologue attachée scientifique maintenant à l'ambassade du Chili au Canada et effectue un doctorat en psychologie clinique à l'université de Montréal donc avec vous Carmen Gloria Merci beaucoup à tout le monde merci beaucoup à les comités de solidarité ou CAM latino-amérique qui fait ces rencontres et avant d'arriver à mon sujet j'ai tellement des émotions dans ce moment surtout en voyant des jeunes qui étaient tellement engagés dans la solidarité avec le Chili et je vois à côté je vois à temps de toutes les jeunes qui ont les chevets blancs maintenant et j'étais témoin quand j'étais arrivée aussi au sol québécois parce que au Chili j'étais très très malade j'avais 65% de mon corps brûlé et suite le traitement médical au Chili c'était très très cher alors la population chilienne a ramassé dessus pour payer la clinique privée où je me suis rendue finalement mais c'était pas soutenir c'est pas sostenible dans le temps ici au Québec les organismes de solidarité Chili Québec a fait des efforts pour amener pas seulement à moi sinon à toutes mes familles mon père mon père ma mère il me semble faire alors c'est quelque chose très émouvant et très touchant et je suis comme un échantillon de ce que la solidarité internationale peut faire parce que quand je suis arrivée au Chili j'étais quelques mois à l'hôtel de Montréal et j'ai reçu l'appui de plusieurs jeunes qui allaient me voir tant des Chéliens comme des Québécois je me souviens qu'il y avait 4 Chéliens qui me faisaient des traducteurs parce que je ne parlais pas bien le français aujourd'hui non plus mais à cette période ils sont allés à tous les jours pendant 4 mois dans le matin dans le soir pour que je puisse m'exprimer au moins après je commencée une tour internationale l'année 86 non 87 plutôt 88 je me suis rendue dans tout le monde pour dénoncer les violations de l'assume parce que ce que j'ai vécu c'était comme je viens de dire un échantillon de ce qui s'est arrivé au Chili pendant la dictature et où j'ai visité où il y avait des comités des gens de chaque pays qui se réalisaient avec le Chili alors je pense que la solidarité c'est une chose que c'est tellement humaine que j'aimerais que tous les jeunes qui sont ici se mettent debout pour faire un applaudissement à tous les Québécois et les Chiliens qui ont été si solidaires merci bon c'est ça que j'aimerais tout d'abord faire et je souhaite que ces témoignages qu'ont donné nos amis Québécois ici servent d'inspiration à tous les gens qui sont ici pour continuer la lutte pour les droits humains pour l'accueil des réfugiés je suis je ne suis pas tellement d'accord avec ce que disaient mes collègues avant je pense que les Chiliens qui ont été venus ici parce qu'avant avant les coups d'état au Chili on ne connait pas les migrations les Chiliens on était au Chili il n'y a très peu de Chiliens ici au Québec après les coups d'état sont venues la première vague comme José del Pozo des cris qui sont plutôt liés à ces demandes de la violation de nos droits humains mais la deuxième vague était aussi une séquelle de la dictature parce qu'il y avait des gros crises économiques alors les Chiliens je pense que partout dans le monde personne sortira de son pays si les conditions sont adéquates personne parce que pour tous les Chiliens et pour toutes les personnes dans le monde sortir de son pays ce n'est pas facile je parle maintenant comme psychologue aussi je dis que pour tout le monde c'est un choc culturel malgré qu'on vient de l'Occident nous aussi ce n'est pas la même chose parler ta langue dire ce que tu veux avec la subtilese qu'on peut dire dans nos langues trouver des repères qui ne sont pas communs c'est une chose difficile de s'adapter à notre culture ce n'est pas une chose facile si bien je reconnais qu'au Québec c'est plus facile peut-être parce que nous sommes latinos au fond et on a reçu l'appui de beaucoup de monde qui était très solidaire avec nous je pense que quand tu sors de ton pays et quand tu n'as pas choisi ça c'est très dur de s'adapter parce que tu te sens que tu es mis dehors alors ce n'est pas volontaire je pense qu'il y a une différence quand on sort de notre goût ou quand on a été oublié soit pour raison politique ou pour raison économique extrême et c'est ça une chose que j'aimerais dire et aussi qu'il faut aussi parler de la situation au Chili parce que je sens que le Chili était très je vais commencer avec mes diapos peut-être ça c'est pour améliorer ça c'est le coup d'état je pense que tout le monde connaît bien l'histoire peut-être je ne vais pas parler de tout ça sont toutes les violations ont dû assumer la liberté qui ont été supprimées mais je vais vous lire ce dernier paragraphe que je pense que c'est important et qui fait un lien avec tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui que c'est impossible de séparer la dictature de tous les civils des patrons des entreprises privées et des technocats ultralibérales qui servent qui ont soutenu son abou dont beaucoup sont devenus riches dans l'abou de pouvoir au Chili la privatisation des entreprises publiques est éclenchée en profitant de l'absence de contrôles spécifiques à la démocratie maintenant au Chili il y a une grande crise parce que tout ça ça sort maintenant les mêmes Chiliens des droits que font le gouvernement au Chili que le pouvoir sont les mêmes qui ont profité de la dictature et de tous les enjeux qu'il y en avait alors c'est très important de dire ça et que ça a été soutenu pour les États-Unis pour l'impérialisme il s'est soutenu encore parce que notre démocratie au Chili maintenant c'est une démocratie et prisionnée on peut dire hypothéquée je ne sais pas si c'est dit en français aussi hypothéquée ça c'est un champ de prisionnés au Chili après le coup d'état ça c'est un résumé des relations de notre résumé 3200 morts et disparus 38 000 ont été victimes d'un prisionnement politique et de torture centaines de milliards exiliés ça c'est l'immigration que j'ai parlé déjà la résistance que vous l'avez bien expliqué que Chili c'était le mouvement de la peuple et ça commençait dehors ça c'est très important parce que Chili après ça a été complètement désorganisé tous les partis politiques pendant les 3 premières années et l'organisation s'est trouvée dehors dans l'exil et de l'exil ça a commencé la résistance et après au Chili ça a commencé aussi dans les années 90 97 à peu près et la torture au Chili ça commence les jeunes ont commencé les étudiants à dénoncer la torture au Chili et qu'est-ce qui s'est passé après le régime de Pinochet et le 14 décembre 1990 Pinochet passe le pouvoir au candidat élu Patissio Helwin qui représente la concertation des partis politiques que c'était les partis politiques de centre et de gauche même si Pinochet passait le pouvoir à Helwin il s'est assuré de garder un certain pouvoir sur le gouvernement avec la carte fondamentale de 1990 et c'est notre monde général émérite pendant 8 ans et sénateur à vie ce qui lui assurait une immunité parlementaire de côté économique la concertation a continué le modèle néolibéral parce qu'on peut dire que le coup d'état a été une révolution néolibérale dans le sens qu'on a installé tous les modèles pour faire ce qu'on a au Chili maintenant l'éducation privée la santé privée la retraite privée il y a si bien Chili c'est un pays qu'on peut dire qu'il y a des grands chiffres au niveau global au niveau plus subtil on voit de grandes différences entre les riches et les pauvres alors jusqu'à aujourd'hui il y a de la grande inégalité dans la répartition de la richesse 17% des profits des pays vont dans la poche de 0,1% de la population ça c'était fait à l'Université de Chili et je vais maintenant parler de quel merceau de justice et de réparation ont été mis en place il y a deux commissions qui ont été faites au Chili et il y a une immédiatement faite après le coup d'état que c'est la commission de vérité et réconciliation qui visait à accueillir des témoignages de toutes les familles de la famille des détenus disparus et des jeunes qui ont été exécutés et ont sorti un rapport qu'on a appelé rapport ratif et ce rapport a été fait de manière symbolique pour établir une vérité après dans le gouvernement de Lagos l'année 2003 s'est installée une autre commission pour évaluer tous les cas d'impressionnement politique et de torture mais nous sommes très voulu verser pour ces rapports parce que et toutes les victimes moi j'étais dans ces rapports on n'était pas on n'était pas demandé avec un consentiment éclairé si nous voulons que notre témoignage soit secret et après je suis que le mieux secret de 50 ans qu'est-ce que ça veut dire que le peuple chilien ne peut pas connaître les normes des tortonnières ne peut pas connaître non plus les pouvoirs judiciaires tous les témoignages qui sont là alors ça c'est un enjeu qu'on a un corps au Chili parce qu'on se demande à qui protège Lagos en gardant ses secrets à les militaires à les tortonnières et encore on ne peut pas avoir accès à ça et l'excuse que nous nous sommes donnée c'est que la femme qui ont été torturée violée ne voulait pas donner leur nom alors ça je doute parce que j'ai parlé avec plusieurs ils m'ont dit que jamais l'ont demandé ça c'est un enjeu ça c'est un peu qu'est-ce que ça a passé il y a peut-être je peux me référer dans un événement que c'était l'arrestation de Pinochet à Londres et peut-être tout le monde connaît je ne peux pas m'arrêter trop là-bas sur le monde dire qu'au Chili on dit on va les juger chez nous confier mais au moment donné toutes les plaintes qui ont été faites contre Pinochet on n'a pas pu les suites parce que Pinochet a invoqué la même raison des démenses alors il n'a été jamais jugé finalement il est mort avec le gré de général pour mort avec l'âge et mon cas peut-être il faut parler un peu parce que dernièrement on a eu des nouvelles qui ont bouleversé un peu mon pays et aussi à moi-même comme personne tout le monde sait que Rodrigo Rocas que c'est un jeune qui était brûlé avec moi que c'était un enfant de l'exil parce qu'il était un jeune qui a parti avec sa mère qui était torturé à les Etats-Unis et après quand il était adolescent il voulait connaître le Chili ses racines et il a trouvé la morte là-bas il était mort le 6 juillet et après on commet un processus judiciaire mais un processus tellement vicioso vicioso vicieux où tous les témoins ont été arrêtés impressionnés finalement l'année 2004 l'accord suprême avec les boîtes divisées a condamné souvent pour l'éligence à un des grands militaires qui a participé dans notre attentat juillet 2015 l'année passée pendant que j'étais en vacances je suis la nouvelle qu'un aide concrète Fernando Guzman a été tellement et s'est senti tellement culpable de ne pas avoir dit la vérité au moment qu'il était interrogé qui a dévolué la vérité dans les médias alors tous les médias ont essayé de l'introduire de savoir qu'est-ce que ça passait et ça était complètement au Chili comme un retour aux violations de la soumaine pendant la dictature alors il y a un processus judiciaire qui était ouvert et on nommait un juge spécial pour rouvrir les cas et accueillir les nouveaux antécédents alors il y a deux qu'est-ce que ça fait que ce cas-là touche tant à la paix chilienne c'est que finalement la vérité que j'ai soutenue pendant 30 ans presque il était moins c'était ça c'est ça la vérité et au Chili il y a un parti qui croyait et un autre parti qui ne croyait pas qui croyait que j'étais terroriste que je m'ai brûlé toute seule alors il a eu un impact dans ce sens que c'était vrai que c'est la dictature qui arrivait à faire des choses si horribles et aussi le plus lourd c'est que M. Guzman a dit qu'il a été forcé à cacher la vérité parce que au Chili existait un pacte de silence au sein des forces armées pour cacher sa responsabilité devant les tribunaux et ça jusqu'à aujourd'hui jusqu'à 30 ans 25 ans après la démocratie les forces armées encore cachent la vérité encore ne disent pas où ils sont les derniers disparus et maintenant le processus continue et les militaires ont été attribués et maintenant sont toutes à la liberté en attendant la condamne définitive on ne sait pas que ça va passer Fernando Guzman est un conquiste et je l'ai rencontré au musée de la mémoire quand j'ai voyagé au mois de août 2015 et elle était très semou moi aussi pour moi c'était très lourd et elle me demandait pardon mais c'est une question difficile de dire oui je te pardon parce qu'au Chili le pardon est compris comme l'impunité et moi je représentais plus qu'à ma personne je représentais tout le monde des droits humains alors pendant qu'on n'a pas de justice on n'a pas de vérité on ne peut pas pardonner c'est ça qu'il faut comprendre avant c'est dur de comprendre mais je pense que si vous ça c'était moi quand j'avais retourné au Chili parce qu'après que j'ai vécu pendant deux ans ici au Québec j'ai retourné au Chili pour me battre encore contre la dictature et je participais au plébiscite pour le non et le oui où finalement Pinochet a perdu le plébiscite j'ai une demande est-ce que la réconciliation au Chili c'est possible je dis que ces menaces sont très difficiles on ne peut pas dire que notre peuple est réconcilié parce que les actes systématiques et généralisés des discussions des disparitions forcées et des tortures constituent des crimes contre l'humanité imprescriptibles en tant que telles les autorités chiliennes doivent inquiéter sur ces faits juger et punir les auteurs de ces crimes et de s'abtenir d'appliquer toutes mesures que s'intégreraient les auteurs des poursuites ou des sanctions pénales bien que les chilies ont fait des efforts encore il y a beaucoup de choses à faire il y a milliers de familiers de détenus disparus qui demandent encore où sont-ils encore ils ne savent pas où sont les cadavres ou le corps de ces familiers alors ils ne peuvent pas faire les dél j'ai fait une étude de baccalauréat en étudiant les dél de ce poudre de détenus disparus et mes conclusions sont que les dél pour elles c'est impossible pendant que le corps n'appareille pas ne soit pas visible et l'impunité la passe semble encore bien lourde apportée pour mon pays la justice irienne doit encore traiter les dossiers de quelques 1300 crimes commis durant la dictature environ 800 fonctionnaires civils et militaires ont été jugés ou condamnés dont seulement 70 poussent de prison presque tout dans ce centre de détention militaire de prison spéciale 5 étoiles ça ça nous dérange tant parce qu'il y a une dépression spéciale pour les militaires qui se ressemble à des hôtels 5 étoiles ça pour nous c'est imprésentable surtout si on voit les conditions où nos gens un facteur de loi pour voler un petit chauve sont mis dans des conditions très épouvantables et je me demande pourquoi les rapports de la commission des positions politiques et tortures et s'interdit pour 50 ans à montrer l'information jusqu'à aujourd'hui je demande si les forces armées sont encore loyales à Pinochet je réponds que oui jusqu'à aujourd'hui les forces armées de Chili ne sont pas séparées de la dictature ils continuent à honorer les assassins et les protégeants parmi la maquination dont ils vouaient cacher l'information pour ne pas soumettre la responsabilité aux tribunaux il est une touche pour les Chilènes et les forces armées que les dictateurs et son bras droit qu'on tera chef de la police politique chilienne pendant la dictature soit mort avec le rang de général l'année 2008 Pinochet est mort comme général dans le soldi comme un assassin génocide peut-être sans sortir impugnement c'est un homme que la bibliothèque de l'école militaire aujourd'hui se nomme Augusto Pinochet c'est comme si à l'Allemagne une bibliothèque s'appelle Hitler est-ce que ça s'en met tous les autres endroits ou les objets qui rendent hommage à toutes les tortonnières l'impunité les droits de l'homme sont bafoués trompés humiliés lorsqu'on dit depuis le gouvernement que toutes les autres grades ont été sollicités mais que personne a une formation dans les forces armées quoi que ce soit rien comment il est possible qu'après 25 ans de démocratie les gouvernements n'ont pas pu exiger toute l'information de la force armée chilienne et lui donner un délai pour cela ça nous parle de la force que la dictature a encore chez un pays que la droite chilienne économique a encore au Chili c'est pour ça que je me demande la solidarité doit être toujours vigilant parce qu'on pense que quand une dictature tombe tout est résolu moi je ne pense pas il faut faire le suivre il faut être vigilant et aussi quand je parle à les jeunes québécois j'entends oh ici au Québec on est bien mais je réponds oui vous êtes bien mais c'est grâce à la lutte de votre peuple de votre ancienne il faut être toujours vigilant pour ne pas perdre tout ce que vous savez je pense que vous commencez à le perdre sans rendre compte alors je vous remercie beaucoup à tout le monde et je suis très contente d'être ici aujourd'hui merci merci beaucoup Carmen Gloria pour ces paroles qui nous brassent assez au fond de tous ces drames chiliens mais à la fois qui nous amènent à revaloriser encore une fois l'immense signification de la solidarité la solidarité ici des Québécois et des Québécoises mais aussi l'immense solidarité qui s'est ici à travers le monde envers les Chiliens puis envers tout ce peuple qui lutte contre les injustices et c'est une solidarité qui est tellement fondamentale parce qu'elle nous ramène à quelque chose d'essentiel humain et qui permet aussi comme dans le cas de Carmen Gloria à sauver sa vie et ici elle a été traitée elle a été opérée multiples fois ça a été un long cheminement pour pouvoir les gagner en fait les paris à la vie et puis donc la solidarité qui donne qui donne du souffle qui alimente l'espoir qui donne l'inspiration aussi qui donne le goût de poursuivre la force de poursuivre qui permet aussi de récupérer récupérer la dignité sans doute qui permet de respirer qui permet de consolider dans certains cas la lutte en fait et qui permet aussi de donner beaucoup de courage pour poursuivre la lutte pour la justice dans les cas de violation des droits humains et son récit nous met face à la réalité contemporaine du Chili vous voyez c'est une réalité extrêmement complexe le Chili est un pays qui vit une dette de vérité de justice de responsabilité à l'égard de ces situations de violations massives des droits humains qui d'ailleurs dans beaucoup des cas se poursuivent comme Armando a pu nous raconter au niveau des injustices commises auprès des peuples autochtones Mapuche en particulier et donc une réalité contemporaine du Chili où finalement le pays a été carrément vendu aux intérêts privés donc la constitution de l'année 80 qui est toujours en vigueur c'est une honte que cette malgré les soi-disant discours de démocratie la constitution que Pinochet a construit a conçu de façon machiavéliquement intelligente je dirais pour maintenir en fait le privilège d'une caste puis des militaires entre autres et c'est pour cela aussi qu'ils sont aussi complices encore jusqu'à aujourd'hui de ces espèces de serments de secrets puis des protections des responsables des violations des droits humains donc le Chili a été le berceau du modèle néolibéral sans doute que vous le savez ça pourrait donner lieu à un autre panel tout cela pour se raconter puis analyser comment ça se fait que finalement le Chili a été le modèle où le modèle d'ailleurs s'est perfectionné et exacerbé aujourd'hui on vit les dérives du modèle au plus haut point et donc une situation où règnent les iniquités les écarts l'injustice sociale et la justice environnementale aussi ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure donc cette dette énorme qui fait mal qui fait terriblement mal mais qui empêche aussi les Chiliens de vivre de reprendre un fil de la vie de façon sereine et de façon je dirais plus claire par rapport à l'avenir et aux générations futures la complexité de la réconciliation la réconciliation c'est un discours qui est enfin que les politiciens y ont beaucoup ils ont fait grande campagne autour de ça mais comment faire en sorte pour que cela soit possible dans cette situation où il y a tellement de dettes qui sont encore présentes je voudrais vous laisser vous avec la parole mais avant peut-être encore encore avant on a on a un autre invité qui n'est pas ici qui m'a été annoncé c'est monsieur Claude Lacalle qui voulait absolument présenter un petit témoignage quelques mots partagés avec vous et qui font partie de toute cette mouvance solidaire des peuples québécois les gardes chiliens donc il est il est 9h12 monsieur Lacalle si vous voulez bien venir je ne sais pas si vous voulez filmer ou vous voulez parler de là et on vous laisse donc quelques minutes pour vous adresser à la salle je viens du nom du comité de solidarité qui a été fondé le 11 septembre 1973 le jour même du coup d'état par monsieur Brian Barton et deux amis de l'université donc le comité de solidarité première qui continue jusqu'à aujourd'hui sa lutte pour la solidarité internationale et monsieur Barton notre fondateur qui a été aussi président de la Cossie pendant de nombreuses années bon merci bon monsieur Barton nous a quitté l'an dernier à un âge vénérable et alors nous voulions simplement ce soir rappeler sa mémoire et lui rendre hommage parce que c'était un homme qui a apporté beaucoup à la solidarité internationale au Québec au Canada parce que dans le mouvement pour la paix aussi et partout dans le monde il s'est battu aussi contre la militarisation au Canada il s'est battu sa cause principale c'était le Chili et aussi l'apartheid depuis qu'il avait 12 ans alors je voulais simplement rappeler sa mémoire et puis à votre attention et son épouse qui est ici aujourd'hui alors que nous célébrons la première année de son départ je voulais lui rendre hommage pour que vous puissiez penser à lui merci nous espérons que d'ici il y en a qui sortiront avec l'élan de se mettre à écrire pour ramasser toute cette histoire parce qu'on a tellement à apprendre de tout ça et on a tellement des personnes qui nous ne devrions jamais oublier qui ont joué un rôle si significatif important et d'ailleurs en entendant tout à l'heure les propos de Suzanne je me disais il faudrait absolument qu'on scanne tous ces matériels d'éducation populaire les diffuser c'est précieux je suis sûre qu'on aurait énormément à apprendre et sans doute qu'il y aurait beaucoup de choses qui sont encore en vigueur aujourd'hui j'ouvrirai donc aux questions commentaires et même y compris des panélistes s'il y a encore des éléments qu'ils souhaiteraient ajouter pendant qu'il s'installe le microphone je vais laisser Armando deux petites secondes je me laisse faire seulement un commentaire plutôt une petite histoire et j'étais professeur à Santiago à l'université Arcis un jour le matin il me manquait quelques étudiants et je demandais où sont et c'est lui qui manque et j'étais informé qu'il y avait un groupe d'étudiants qui ont parti à l'hôpital à la poste je pense à donner des pots pour Carmen Gloria Quintana c'était une chose qui a été très émovante à ce moment là et je ne sais pas je pense que je te racontais cette histoire déjà Carmen Gloria mais j'aimerais la faire connaître pour vous aussi merci oui il y a quelqu'un qui était là-bas je pense qui voulait parler oui si vous pouvez vous identifier ce serait bien bonjour mon nom est Fabiola Guilera j'ai fait partie du département hispanique de l'université Concordia et Baccalera j'aimerais bien faire un petit commentaire à madame Quintana c'est par rapport à sa présentation aujourd'hui j'étais très très émue parce que je trouvais qu'elle était très très reconnaissante de toute l'aide qu'elle avait reçue ici au Québec mais elle n'avait pas tourné la page complètement elle n'a pas commencé une vie nouvelle en oubliant le Chili en oubliant tout ce qui était arrivé au contraire elle s'est informée elle nous a fait une présentation elle a partagé un peu comment est-ce qu'on peut relier cette expérience-là ici au Québec puis je trouve que c'est très très important quand on écoute une présentation de faire des liens avec ce qui se passe ici parce que c'est très très important de savoir que cette manipulation-là cet abus-là cette violence ça vient tout justement de toucher à tout le monde à toute la population au fait la pauvreté ça n'arrive pas du jour au lendemain c'est tout un processus qui est fait pour maintenir la population très contrôlée très oppressée je ne sais pas si ça se dit désolée je parle cette langue je fais un peu des mots bizarres mais je trouve ça très très important pour les immigrants quand on vient ici tout ce qui nous reste c'est notre culture notre passé nos racines qui sont un peu maganées en arrivant je trouve quand même que c'est très très important de 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 savoir ce qui est arrivé à notre pays comment ça s'est développé les causes les causes et les conséquences pouvoir relier le fait que tout cet abus-là ça a été fait par la dictature ça n'a pas été c'est pas c'est pas un trait de chilien mais c'est vraiment un événement une injustice qui est arrivé il y a beaucoup de gens qui ont honte de leur langue qui ont honte de leur pays qui ont honte de ce qui est arrivé mais au contraire je trouve qu'il faut séparer les événements de de la culture du pays des gens je trouve qu'à ce moment-là on est capable de faire la réconciliation on est capable d'apprendre de l'histoire en tant que tel et non pas la relier à une population comme étant affectée comme étant traumatisée comme étant comme ayant subi des conséquences terribles je trouve quand même les gens sont capables de faire des progrès puis sont capables quand même de progresser malgré tout et c'est pas une cause pour laisser de côté ces gens-là merci merci beaucoup est-ce qu'il y en aurait qui voudrait commenter ou bien on passe à l'autre question oui allez-y bonsoir mon nom est Adriana Cabrera-Cleves je suis originaire de la Colombie et j'ai fait mon doctorat en visuologisé droit de la personne ici à l'UQAM et j'ai une question pour madame Quintana pendant la journée de toute qu'on a eu autour de l'exposition le 28 janvier après de la présentation sur le musée des canadiens des droits de la personne vous avez fait un commentaire par rapport à votre voyage récent au Chili et la célébration de la sixième année depuis la création du musée de la mémoire et des droits de la personne au Chili et l'exposition qu'on a maintenant ici à la bibliothèque centrale c'est la première exposition itinérante de musée vous avez mentionné que monsieur Brodsky le directeur du musée avait d'une certaine façon brissé le silence la neutralité et il avait critiqué le gouvernement je voudrais savoir si vous voulez partager un peu les mots les commentaires de monsieur Brodsky oui certainement c'est une question que ça passe ici au Canada aussi avec le musée canadien des droits de la personne et ça passe aussi avec le musée chilien de la mémoire des droits de la personne qu'il pense que c'est possible d'avoir une certaine neutralité par rapport à l'histoire les musées chiliennes essayent de montrer de décrire ce qui s'est passé mais sans prendre parti sans parler de la causalité de pourquoi ça passait et qu'est-ce que ça les a enjouent encore et au musée canadien Adriana avec sa collègue ont montré aussi que le musée canadien essayait aussi d'avoir une neutralité par rapport à l'histoire des autochtones ici au Canada et soulevé beaucoup l'histoire des juifs et pas l'histoire de ce qui s'est passé ici au Canada alors je trouve que la neutralité c'est bien quand on fait des études avec les mathématiques mais en sciences humaines on ne peut pas être neutre ce qu'on peut faire c'est dire où on part de où on regarde de où nous regardons la réalité nous la regardons avec ce point de vue que c'est l'histoire commune l'histoire des droits de la personne l'histoire d'un peuple qui a été bouleversé dans son projet social alors je pense que j'étais j'ai eu et heureusement surpris quand je suis allée au Chili janvier dernier quand monsieur Vrosky a critiqué un peu les gouvernements et démocrataires dès maintenant en disant que les militaires encore ne disent pas la vérité qu'ils gardent le silence que les ministres des affaires militaires ont un peu de peur ça j'étais vraiment contente de que commencent à prendre leur brise la neutralité ça pour moi c'est bien je ne sais pas si j'ai répondu il y avait là-bas une question et après oui oui allez-y au micro au micro ok bonsoir mon nom c'est Romina Hernandez en fait j'ai quelques questions en fait vous avez mentionné qu'il y a eu quelques vagues différentes d'immigration des Chiliens donc est-ce que en fait les personnes qui sont venues les réfugiés qui sont venus du Chili sont venus comme réfugiés ou comme demandeurs d'asile et donc une fois qu'ils étaient ici en fait s'ils ont demandé l'asile est-ce qu'ils ont été reconnus comme réfugiés et s'ils n'ont pas été reconnus comme réfugiés qu'est-ce qui s'est passé avec les gens qui sont restés sans papier qui sont des réfugiés quand même qui ont été des réfugiés mais qui n'ont pas été reconnus donc est-ce qu'il y a eu un mouvement des réfugiés sans papier ou des je ne sais pas des gens qui appellent les illigaux des Chiliens et comment les Chiliens se sont régularisés merci je pense qu'il est arrivé après la présentation de José parce qu'il y en a déjà parlé de cela mais peut-être il veut ajouter encore un mot oui je peux est-ce qu'on m'entend je peux ajouter quelques détails il y a diverses catégories il y a des gens qui ont été choisis par le Canada comme des personnes qui méritaient le statut de réfugié même en étant en Chili quand on les sortait de la prison pour venir ici ça c'était un décret loi qu'a fait Pinochet qui équivalait à changer la peine de prison pour l'exil alors la personne supposément terminait sa peine à l'extérieur alors là la personne en arrivant ici était considérée comme réfugiée enfin il avait été choisi comme réfugié il y a eu d'autres cas où les gens prenaient l'avion arrivés à Mirabel à l'époque ou à Dorval et en sortant de l'avion demandaient le statut de réfugié bon ça pouvait lui être accordé ça pouvait prendre deux mois enfin ça variait dépendamment des arguments de la personne etc il y a eu des gens situés sans papier clandestin des gens qui avaient présenté cette demande qui avaient été refusées et qui ont mené des actions pour faire valoir leur cause je me rappelle de l'action menée par un groupe de Chiliens arrivé ici en 96 donc il n'y avait plus de dictature alors leur demande de statut de réfugié était beaucoup moins crédible qui avaient été refusés qui ont occupé une église sur la rue Saint-Laurent pendant des semaines et des mois au grand désespoir du prêtre qui ne pouvait plus dire la messe et faire les activités normales et qui finalement ont eu un gain de cause partiel parce que un certain nombre parmi les gens qui avaient occupé l'église ont été acceptés par le gouvernement avait choisi par le gouvernement du Québec et acceptés par Ottawa à condition qu'ils aillent faire un tour au Mexique et de là-bas faire une demande d'immigration pour finalement être acceptés il y a beaucoup de situations vraiment complexes Oui, il n'y avait par ici une autre question Oui Merci Merci beaucoup, Myriam. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou des questions ? Oui ? Oui, allez-y, et après, ici. On va commencer par là. Oui, ça ne va pas être très long. Jawa de la Russie, je suis étudiant à l'UQAM en histoire. Ce qui m'a donné, d'ailleurs, l'occasion de lire... Sous levez le micro. Sous levez-le. Vous m'entendez ? Ce n'est pas trop proche. Ce qui m'a donné l'occasion, notamment, de lire les assemblées du comité Québec-Chili, et je me suis intéressé, notamment, à ce qui s'était passé au forum. Mais, en fait, dans la discussion qu'il y a eu aujourd'hui, il y a quelque chose un peu qui m'a marqué par rapport au débat sur les réfugiés qu'on vit en ce moment. Et c'est, en fait, de quelle manière, à l'époque, il y avait une possibilité peut-être de se lier, et que, en fait, le réfugié et le migrant, c'était aussi une figure de résistant, et qu'aujourd'hui, c'est une figure de victime, et qu'on a un rapport très paternaliste, très humanitaire, justement, et qu'il n'y a pas de possibilité, en fait, de se lier, genre, dans un projet commun, justement, par rapport à ça. Et c'est, justement, essayer de voir de quelle manière reconstruire, justement, une figure de réfugié qui soit un résistant, qui soit un acteur, un peu, de l'histoire, de quelque chose en mouvement, pour être capable, justement, de ne pas être dans l'humanitaire, de ne pas être simplement, genre, dans, justement, dans le paternalisme de l'Occident qui veut sauver tout le monde, mais qui veut être dans une transformation aussi des pays là-bas, mais de nos pays ici. Donc, je ne sais pas s'il y a du monde qui voudrait intervenir sur cette question-là. Et peut-être un commentaire plus sur la situation actuelle du lien avec le Chili et le Québec, et un souvenir récent par rapport à la grève de 2012, je pense qu'on doit se rappeler, l'importance qu'avaient eue, notamment, les mouvements au Chili, dans l'imaginaire politique des étudiants et étudiantes québécoises. plusieurs mois de grève qui avaient eu lieu l'été 2011, je pense, donc un an avant, et qui ont donné une manière de lutter aux Québécois, québécoises, par rapport aux mêmes revendications, la question de la gratuité scolaire, et que je pense qu'il est important de voir que, justement, les liens transnationaux par rapport aux réfugiés qu'il y a eu dans les années 70 continuent encore aujourd'hui, et qu'on est encore capables d'avoir une résonance politique entre le Québec et le Chili par rapport à ces questions politiques. – Merci, merci. – Applaudissements – Monsieur Illyre, peut-être vous... – Mais on va répondre en premier, si vous voulez bien commenter pour le premier volet, dis-moi. – Oh, ah, Suzanne, d'accord. – Très rapidement, je pense que vous posez bien le problème, et une façon de voir le problème, c'est qu'effectivement, les centaines de milliers de personnes qui seront déplacées et qui vont être désexilées n'ont peut-être pas, eux, la conscience d'être des... ceux qui font l'histoire, c'est-à-dire d'être les acteurs de ce qui leur arrive. Alors là, il y a une différence avec les politiques chiliens, uruguayens ou autres. Mais ce qui est à nous, ce que nous, nous devons faire pour justement pas sombrer dans cette politique de bon sentiment uniquement, c'est de montrer que la destruction des pays du Moyen-Orient, c'est notre affaire. – Applaudissements – Il y aura beaucoup d'éléments à mettre dans le débat sur cette question. Sinon, peut-être, pour le bénéfice de la discussion commune ou peut-être pour ceux qui veulent se mobiliser, il existe énormément de groupes au sein de la société civile québécoise qui font beaucoup de choses pour sensibiliser la population sur les enjeux de gens qui sont sans statut actuellement, que ce soit des enfants qui sont sans statut, des populations qui sont sous moratoire actuellement, le travail que fait un organisme comme le Conseil canadien pour les réfugiés, vous gagneriez à le connaître, et d'autres enjeux migratoires qui sont importants. Vous savez, le Canada a été pendant longtemps considéré comme un modèle en matière d'accueil des réfugiés et en matière d'immigration. Toutefois, peut-être deux éléments que j'aimerais dire ici, c'est que le modèle canadien a beaucoup muté. Au niveau de la protection des réfugiés, on a connu beaucoup de recul, pas seulement sur les conservateurs, mais déjà avec la réforme de la loi de 2001 sous les libéraux, déjà. Et peut-être aussi de dire qu'un principe de l'immigration canadienne qui prévalait pendant longtemps, c'était que tout migrant est un futur citoyen. Donc, même si on a toujours eu un modèle très utilitariste en matière migratoire, il était équilibré quand même par le fait qu'on accédait à la citoyenneté, à la résidence permanente. Or, aujourd'hui, le modèle canadien, il a beaucoup changé, en plus des reculs en matière de protection des réfugiés, il a beaucoup changé en matière migratoire également, parce qu'il y a une plus grande précarisation qui découle du type de la migration que nous avons, surtout des programmes temporaires de travail qui ne veulent pas nécessairement accéder à la résidence permanente et à la pleine citoyenneté. Et là, il y a des solidarités à établir avec des populations qui sont originaire d'Amérique latine. Et là, il y a des enjeux structureaux qui peuvent être posés, parce que c'est relatif à des enjeux économiques. Il y a toute une économie politique à faire de ça, les accords de libre-échange et tout. Donc, les prétextes pour politiser ces questions sont nombreux. Les acteurs déjà mobilisés sur ces questions-là sont nombreux. Et actuellement, au Québec, il y a une réforme de la loi sur l'immigration qui est opérée. On va jusqu'à réformer la loi qui date de 68 au Québec. Et malheureusement, dans les changements qui sont apportés, il n'y a aucune mesure qui va dans le sens du renforcement des mécanismes que nous avons. Bref, en tout cas, cette loi sur le gouvernement Couillard est encore une loi qui répond à une logique très néolibérale. Est-ce que je peux dire un dernier mot sur un des éléments qui a été soulevé par Carmen dans son témoignage ? C'est le fait qu'elle dit que la situation au Chili, malgré le passage à la démocratie, dite démocratie, il y a l'impunité qui perdure. Il y aura une longue analyse politique à faire du type de transition politique. Il y a tout un champ d'études en sciences politiques qu'on appelle la transitologie. Et ce qui a présidé aux formes de transition en Amérique latine, j'ai mon collègue Ricardo Penafiel qui est l'un des meilleurs spécialistes de la question. Il montre bien, Ricardo, dans ses études, je vous gagnerai à le connaître parce qu'il a étudié ici, que le type de transition dite sous la forme de démocratie stable, irritée de modèles américains, c'est des démocraties très restreintes et qui tendent à évacuer toute forme de conflictualité politique et de criminalisation, de mobilisation collective. Alors du coup, l'impunité a été la condition du passage à la démocratie parce qu'on invoque le fait que si on dit la vérité sur la mémoire des années 70, ça va réintroduire du conflit dans des formes de démocratie que nous voulons beaucoup plus stables. Et ce conflit reviendrait remettre en cause les acquis ou le compromis entre élites qui a présidé à la sortie du régime militaire. Donc en sciences politiques, ça donne des débats énormes. Et sachez que les formes dites de démocratie qui ont prévalu dans le modèle de transition où l'Amérique latine a un peu hérité des modèles de transition de l'Europe de l'Est, c'est des modèles très restreints et qui évacuent toute conflictualité et toute forme de mobilisation qui pourrait poser les dimensions sous-jacentes à l'impunité. Merci. Je pense que José Delpont, si vous voulez ajouter quelque chose, et ensuite peut-être une dernière question. Oui, non, ce n'est pas une question. Je viens de Chili, je suis chilienne, mais je vais partir au Chili. Je veux juste remercier à vous parce que pour moi, j'étais née pendant la dictature, ma famille était persécutée et on a souffri comme toutes les conséquences de la dictature. C'est tellement important que les gens ne parlent de ça, qu'il y a des mémoires et que si au Chili, on fait la lutte pour toutes les conséquences que la dictature a laissées, comme l'éducation privée et la santé et toutes les choses qui sont privées, toutes les choses que Pinochet a données à notre pays. C'est tellement important et c'est émouvant pour moi d'être ici et que je vais retourner au Chili pendant deux mois. de regarder ça pour la mémoire de ma famille, de ma compère et pour moi aussi. Alors, merci, merci, vraiment merci. José ? Oui, je voulais juste deux mots parce que j'ai trouvé intéressant la distinction que quelqu'un faisait tantôt sur le réfugié résistant et le réfugié victime. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Je vais finir son explication. Ok. Je peux terminer. Parce qu'il est clair qu'Ottawa préférait les réfugiés victimes dans ce sens que, comme quelqu'un, je pense qu'il l'avait dit tantôt, on a eu un filtre à l'ambassade canadienne à Santiago. Et lorsque les gens voulaient partir, il avait un interrogatoire politique mené par les officiers de la GRC pour voir quelles étaient les opinions politiques du candidat. Et ensuite, bon, il y avait d'autres filtres, je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais une anecdote pour montrer que ce filtre pouvait se prolonger ici même au Québec. Lors des Jeux Olympiques de 1976, plusieurs Chiliens ont été approchés par la police et ils ont été invités, entre guillemets, à aller vivre en Ontario pendant la tenue des Jeux. Parce qu'ils ont présumé qu'ils pouvaient faire des sacs de terrorisme contre la délégation chilienne qui participaient au jeu. Et même en 1983, lors de la visite du pape, d'autres Chiliens ont reçu la même visite à cause du même raisonnement, ils pouvaient s'en prendre au pape. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était bon. Il y avait une surveillance sur certains résistants éventuels. Merci. Donc, la parole là-bas. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Carmelo Monge, je suis d'un groupe qui s'appelle Mexicanos Unidos pour la regularisation. Donc, depuis 5 ans, on lutte aussi pour la regularisation de la communauté mexique. Premièrement, je voudrais dire félicitations pour la présentation. C'est très inspirant, c'est très émotif. Et pour nous, c'est un exemple de comment on peut lutter pour gagner une bataille. Et surtout, la madame Carmen Quintana et monsieur Armando de Pupul Mapuche. Je voudrais faire des questions. Je voudrais donner des petites statistiques. qu'est-ce qu'on vit chez nous au Mexique. L'année passée, on a fait un caravane avec CEDAL pour Ayotzinapa. Et donc, il y a déjà une information au niveau national et international. Jusqu'à maintenant, ça passe rien. parce qu'on a maintenant une dictature, une dictature avec notre gouvernement. Et bon, ça passe rien, malgré tous les efforts et tous les parents des étudiants qu'ils font. On vit dans une dictature. Et je voudrais aussi vous donner une petite statistique pour le peuple autochtone de Mexique. Chez nous, il y a 10 000 prisonniers politiques. Dans cette statistique, juste 10 % ils sont traités. parce qu'il n'y a pas de traductor ou traductrice. Et en même temps, il y a aussi la peur, il y a aussi beaucoup d'intimidation. Donc, chaque jour, il y a des assassinats, il y a de la torture, des journalistes, des activistes et tout ça. Et nous, on lutte pour informer la population ici de Québec. Parce que des fois, ils disent que chez le Mexique, il ne passe rien. Et maintenant, le premier ministre Trudeau, il vient d'envoyer un nouvel de visa, qu'il va quitter la visa de Mexique, un lieu de prendre la situation qu'on vit ici. Parce que nous, comme communauté mexicaine, on vit ici des centaines et des milliards de sans-papiers. Donc, alors, sans-papiers, ça veut dire qu'on n'a pas les droits de l'éducation, de travail et de la santé et tous les droits sociaux. Donc, ma question, c'est que dans le peuple mapuche, ils sont arrêtés de mettre la pression de déplacer de leur territoire. Parce que c'est ça qui passe, par exemple, au Mexique, avec la compagnie minière, avec tous les projets de développement. Et bon, c'est ça ma question. Merci. On va laisser Armando commenter cet aspect. Merci beaucoup. Et la autre pour madame Quintana. Comment est-ce qu'on peut lutter globalement, pour se solidariser avec le peuple autochtone, avec les immigrants, parce que, je sais pas, nous, comme communauté mexicaine, maintenant, il y a les siriens, il y a les zimbabwe, il y a les haïsiennes, et il faut lutter ensemble. Merci. Merci beaucoup. Armando ? Non, la situation du peuple mapuche, il n'y a pas de déplacement des populations. Ce qu'il y a, c'est l'immigration des jeunes, surtout des jeunes, à les grandes villes de territoires mapuche, au sud de Chili, Temuco. Presque toute la population mapuche, c'est une population, originalement, c'est une population agricole, mais avec les années, manque de territoires, premièrement, parce qu'ils sont confinés dans des réductions, comme ici au Canada, dans petits territoires. Pour le manque de territoires, la famille se multiplie et on peut pas nourrir une famille dans des petites réductions. Fait que la migration se produit pour un problème d'habitat et aussi pour un problème d'aller chercher une meilleure condition de vie aux grandes villes de Chili, notamment en Santiago, il y a presque 400 000 ou 500 000 mapuche à Santiago, peut-être plus maintenant, je connais pas exactement les chiffres, mais la population mapuche, c'est à peu près un million d'habitants et c'est plutôt la migration, c'est pas les déplacements. Merci. Merci. Merci Armando, et on va laisser Carmen Gloria. Bien, et merci aux participants, et on va clore avec ça, parce qu'on a bien abusé de votre patience, il est 9h20. Merci beaucoup, en tout cas, pour nous rappeler de la dramatique situation qui vit le Mexique aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta question. à mon avis, c'est pas une chose qu'on doit faire juste les latino-américaines pour se réaliser avec notre peuple. Je pense que c'est une chose transversale pour tous les gens qui sont sensibles à la question des droits de la personne, des revenus politiques, de l'immigration ici au Canada. Je pense que dans la mesure que nous sommes plus nombreux, plus unis pour le même but, je pense qu'on va arriver plus facilement. Peut-être en faisant des choses pareilles à ce qu'on fait aujourd'hui, en changeant peut-être la thématique, on peut arriver à avoir plus de membres intéressés à notre cause et à la cause, au fond, des droits de la personne qui sont en question. Merci beaucoup, Carmen Gloria. Je pense que le commentaire de Carmen Gloria permet bien de clore cette rencontre. Nous vous remercions infiniment de votre patience, de vos interventions, de votre intérêt et on vous demande à chacun et chacune de compléter le petit formulaire d'évaluation qui est bien importante pour les organisateurs, chacun lavé devant soi sur les tables. Merci beaucoup aux invités infiniment et à une prochaine fois. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –